Bien, le bonjour mon ami ! Necfeu partie 2, on s'était arrêté là la dernière fois, je t'encourage à aller voir la partie numéro 1 si tu ne l'as pas déjà vu et on va du coup reprendre là où on s'était arrêté tout simplement. Cela me paraît être une plutôt bonne idée. Comme cela fait un peu longtemps, cela fait plusieurs semaines, j'ai revu un peu quelques vidéos de lui avant, histoire de me remettre un peu dans le bain, pas là juste avant, mais il y a quelques jours pour me souvenir un peu de sa personnalité, de comment il était, etc. Et j'ai vu, on s'était donc arrêté là, on sait que c'est un ESP, effectivement, c'est encore la chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis parti le revoir un peu pour me remettre les idées en place, disons ! Donc, on sait que c'est un ESP et on sait qu'il n'a pas de mode répand. J'avais mis un mode 4 ici. Apparemment, pas une personne très extravertie, pas une personne super wow, tu vois. Apparemment, c'est peut-être un Sommeil Consomme, il y a un point pour Sommeil Consomme, on n'en sait rien. Bon bref, je ne vais pas faire une intro trop longue, ce n'est pas le but. De toute façon, on va revoir tout cela ensemble, on va se remettre dedans petit à petit. Si tu viens de voir la partie 1, du coup, pour toi, c'est déjà acquis, donc ce serait embêtant de te faire attendre pour rien. Et pour nous, de toute façon, on se remettra dedans en le voyant. Donc, voilà ce qui nous restait comme personnalité. Évidemment, s'il se trouve qu'on s'est trompé et qu'en fait, il est là et qu'on n'avait rien compris depuis le début, on ne réajustera, rien n'est gravé tant qu'on n'a pas fini. Fini, c'est encore ouvert et même quand on a fini, d'ailleurs, je vais rendre public bientôt dans l'espace membre pour le moment, en tout cas, la fiche des erreurs de typage. Parce que bien évidemment, il y a des gens qu'on va tiper, on va se rendre compte après qu'en fait, on a fait des erreurs, etc. Et j'ai une fiche où je mets toutes mes erreurs de typage avec un système de notation, etc. Bref. Donc, tout ça pour dire, même quand on a terminé, rien n'est… Comment dire ? Rien n'est… Enfin… Ah oui, merde, c'est en live en plus. Je ne peux pas trop faire de pause. Il faut que je me remette dedans. Pardon. Donc oui, tout ça pour dire, même quand on a terminé quelqu'un, etc. Il se trouve que parfois, on se trompe, etc. Donc, il faut être capable de le voir et de réajuster ensuite. Mais bon, ça arrive assez rarement. Ça arrive en tout cas assez rarement pour des trucs aussi majeurs que les deux fonctions dominantes, etc. Bref. J'ai déjà fait une pré-sélection de vidéos. On va commencer tout de suite, du coup, avec des vidéos clash. Je me suis dit, comme c'est un rappeur et qu'il avait… Ah ! Comme c'est un rappeur et qu'il avait fait des clashs, etc. Quand tu viens… Ah, enfin, oui ! Pardon. C'est la réaction naturelle que j'ai quand je vois l'alphabone. Comme c'est un rappeur et qu'il avait fait des clashs, etc., des battles, je me dis, c'est plutôt intéressant. Enfin, ce serait peut-être… En fait, je n'en sais rien. Mais c'est ce qu'on va voir. Ce serait peut-être plutôt intéressant de voir par rapport à quoi est-ce qu'il va clasher, sur quoi est-ce qu'il va attaquer les gens, etc. Donc, on va voir ça tout de suite. On va mettre quand c'est Nekfeu. Et c'est parti. Tu m'as texté, dog, je t'en supplie. Il faut que tu viennes infliger des supplices à des ivrognes stupides devant leur propre public. Première chose. Souvenez-vous, dans la partie 1, au début, j'avais l'impression que c'était du sentiment introverti chez Nekfeu, ou en tout cas, l'axe F-I-T-E, en le revoyant un peu tout seul pour me remettre dedans, pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était vraiment. Et déjà, à la fin de la partie 1, je m'étais rendu compte que ce n'était pas si sûr que ça, en fait. C'est pour ça qu'on a encore tous les pensants introvertis et que son sentiment introverti avait eu l'air d'exister à un moment, mais qu'en fait, peut-être que ce n'était pas la réalité. En fait, peut-être que c'était une erreur. Là, c'est une phrase qui est assez F-E, pas dominante, mais en tout cas, sur l'axe T-I-F-E. Face à son propre public, etc. Regarde tous ces gens qui t'aiment, on va te ridiculiser devant eux. C'est clairement du sentiment extraverti. C'est clairement, ah, tu es nul, tu es moins bien, tu es moins aimé des gens que moi, tu vois. Et je vais te foutre la honte. La honte, c'est quelque chose qui est typiquement lié au F-E dominant et même au F-E inférieur parfois. Mais c'est vraiment lié à la fonction sentiment extraverti, peu importe où elle est. La honte. Donc, quand il dit ce genre de choses, c'est un peu… Enfin, c'est… Non, c'est carrément… L'axe F-E-T-I, c'est clairement quelque chose par rapport au sentiment extraverti. N'importe qui aurait pu le dire, mais comme d'habitude, vous le savez, n'importe qui peut faire un truc, mais quand tu le fais tout le temps, tu n'es plus n'importe qui en fait. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, c'est comme une enquête. En fait, on amasse juste des indices. Quand on a plein d'indices qui disent qu'il est sur l'axe F-E-T-I ou que c'est un pensé truc, on ne sait pas, mais on note. Apparemment, il s'agissait d'un grand métisse aux allures féminines et de sa copine la pleureuse. J'ai dit Nelly Nelly, je battle pas Donny et Stunner. Et puis, avec mes amis, on s'est dit qu'après tout, c'était facile. Vu que ce soir, votre seule victoire, ça a été de faire notre première partie. Et puis, c'est pas un vieux métisse squelettique avec une coupe leucémique qui va me faire des menaces. Jam, tu fais 2m6, tu n'es pas un adversaire de taille. Beaucoup de vannes sur le physique. Il y a beaucoup de vannes sur la sensation et sur le sentiment. Beaucoup de vannes SF. Ah, tu es moche. Ah, tu as une coupe nulle. Tu as beaucoup de vannes de ce registre-là. Alpha Wayne. J'ai envie d'écouter, mais bon. Il faut faire les choses en temps et en heure. Là, c'est pour Nexo qu'on est là. Je ne sais même pas ce que c'est, mais juste entrer dans Alpha Wayne, c'est trop cool. Le soir, tu rentres dans ta petite piaule de salivronne pour te bourrer. Tastique et salive quand ton ami Jamy se frotte à tes bourrelets pour te fourrer. Mais tu ne sens pas ça à bite molle, vu que tu n'es plus gras que Big Pond. C'est marrant aussi les comparaisons qu'ils font. Les ESP, ils ont souvent tendance à comparer les choses entre eux. Parce qu'ils vont amasser plein d'informations concrètes, etc. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, et c'est comme ça avec toutes les fonctions extraverties, ils vont ensuite comparer les choses. Il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me troublait un peu au début. Parce que chez les ESP, je me disais, ah, mais c'est bizarre, ils font beaucoup de comparaisons. Ils disent, ah, ça, c'est comme si, ça, c'est comme ça. Du coup, ils me disaient, ah, ils font des connexions entre les choses, ils font des liens. Donc, c'est des intuitifs. Alors qu'en fait, non. Ils comparent juste des éléments concrets. Ils vont remarquer les critères, en fait. Ils vont remarquer les ressemblances concrètes entre les choses. Et du coup, ça ressemble un peu à de l'intuition parce qu'on a l'impression qu'ils font des connexions, qu'ils vont essayer de lier des concepts. Mais quand on voit un ENP et un ESP, on se rend compte que les deux, ils vont effectivement comparer les choses entre eux. Mais en fait, les ESP, ils vont comparer des éléments concrets. Alors que les ENP, ils vont comparer des idées. Ils vont dire, ah, mais oui, c'est un peu comme si, machin, machin. Ils vont imaginer. Ils vont dire, mais oui, c'est comme si, par exemple, ils vont imaginer une situation. Ils vont comparer une, enfin, quelque chose, une idée à une autre idée. Alors que les ESP, ils vont comparer des objets à des autres. Ils vont voir lequel est le meilleur. Ils vont dire, ah, tu es gros, comme machin, tu vois. Mais ce n'est pas de l'intuition parce qu'il fait une collection entre le gars gros et l'autre gars gros. Donc, du coup, vous êtes pareils. Donc, du coup, je suis un intuitif. Non, ce sont des éléments concrets qu'ils vont comparer entre eux. Et toutes les fonctions extravertielles font cela. Même le sentiment extravertie et la pensée extravertie, ils vont comparer, pour la pensée extravertie, ils vont comparer qui a la meilleure logique. Ils vont comparer qui est le plus, enfin, qui a dit le truc le plus pertinent, etc. Les sentiments extravertis vont comparer, c'est quoi le truc qui est le plus aimé de tout le monde, etc. Enfin bref, toutes les fonctions extraverties, elles vont voir les choses de manière large. Et ensuite, elles vont les comparer entre elles et chercher à voir c'est quoi le meilleur dans ce domaine-là. Les intuitifs introvertis, par exemple, ils vont avoir leurs idées, etc. Sans se rendre compte qu'il y a peut-être plein de largement meilleures idées, un peu à droite à gauche. Mais ils vont se concentrer sur leurs idées. Les penseurs introvertis vont se concentrer sur leur logique. Sans se rendre compte qu'il y a peut-être plein de gens qui ont des meilleures idées qu'eux, qui vont dire des choses qui marcheraient beaucoup mieux, etc. Mais ils vont se concentrer sur leurs trucs. Et du coup, ils n'auront pas tout le spectre de la pensée, tout le spectre de l'intuition. Ils ne vont pas comparer les choses entre elles parce qu'ils n'en auront qu'une, la leur. Ok. Tellement ton succès prend du temps, je suis obligé de props ton endurance. Bon, là vous allez dire, mais on ne dit pas Alpha One maintenant. Si je laisse Alpha One, c'est pour voir comment réagit Nekfeu en fait. Bah oui, parce que même quand il ne dit rien, c'est intéressant de voir à quoi est-ce qu'il va réagir. C'est pas pour Alpha One, n'importe quoi. Arrêtez de mentir, vous. Arrêtez de mentir. C'est pour Nekfeu que je fais ça. Quand tu es venu, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Yeah ! Nekfeu, Nekfeu. En plus, dommage, le seul truc d'Alpha que je mets, c'est quand il était en impro et que ce n'était pas terrible. Dommage, dommage, dommage. Mais attends, mais ils sont en impro là, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es tellement gros. Ah non, c'est parce que Nekfeu avait fait une blague sur les gros. Mais c'est vrai que les ESP ont souvent tendance à faire des blagues sur les gros. Parce que voilà, c'est un truc clairement à tes gros, donc on se fout de ta gueule. Bon. Mais c'est quand même un exemple assez fréquent chez les ESP. Enfin, genre de dire qu'un tel est gros, ils vont se moquer sur le poids des autres. Ce qui est parfaitement justifié. Mais c'est assez effectivement fréquent des ESP. Je pensais que j'avais anticipé. Mais en fait non, c'est parce qu'il avait déjà fait une run sur les gros avant. Tu rentres ton ventre, on dirait que tu gonfles ton ventre. Et quand tu ne fais pas la danse du ventre, le ventre de ton ventre, lui, fait la danse du ventre. C'est quoi ça les amis ? Manque de préparation. En même temps, ils ont l'air, bon, ils sont un peu gênés. Ils sont sur scène, donc ils doivent garder, comment dire ? Ils doivent garder la face, comme on dit. Mais ça, chez les IJ, c'est rare qu'un IJ arrive et qu'il n'ait pas prévu ce truc, qu'il n'ait pas bien travaillé son texte, etc. Même chez ceux qui ont un mode sommeil dominant, c'est assez rare. Alpha One est dans cette colonne et pourtant, c'est son cas. Mais en tout cas, les observateurs introvertis ou des gens qui ont un mode sommeil qui est très dominant, etc. Même si ça peut leur arriver parfois, c'est quand même assez rare. Bon, on va s'arrêter peut-être bientôt pour ce clash. C'est juste intéressant, en fait, de voir sur quoi est-ce qu'il va clasher, etc. On voit encore le fait que c'est un ESP, mais ça, on le savait déjà. Time, les mecs ! Gênant ! Bon allez, next, c'est un peu gênant, mais bon, ils ont oublié leur texte. Un autre truc par rapport au clash, dans cette vidéo, c'est pas du tout le même, comment dire, le même contexte. Là, c'est préparé, etc. Mais bon, pareil, je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant de voir par rapport à quoi est-ce qu'ils vont clasher. Peut-être qu'on va voir, justement, quelles sont leurs armes, etc. Y'en a marre le rap, c'est mon rayon, marions, marions-nous. Où je vais aller au festival de Cané, Cané, Cané. Je ne veux pas te faire de gros chagrin. Mais je suis comme ton putain de front. J'ai un oeuf. Entre nous, y'a peu de feeling. Tu pleures, je te finis. Comme un blunt philly ou un oeuf mili. Comme un blunt philly ou un oeuf mili. Ah, je suis comme ton front. Comparaison, comparaison, comparaison. ESP. On sait que t'as ESP. Montre-nous tes fonctions de décision, mec. Montre-nous tes fonctions de décision. Bon, ok, c'était juste pour voir ça. C'est intéressant, mais on voit encore ce qu'on avait vu au début. Et c'est en fait assez fréquent. Quand on type des gens, j'en avais parlé dans la formation MBTI Express. Je vais vous faire un petit dessin. Ah putain merde, ça ressemblait à quoi ? En fait, ce qui se passe souvent, c'est que… Vous connaissez peut-être la loi 80 avant. Ce qui se passe quand on type des gens, c'est qu'au début, en très peu de temps… Là, c'est le temps, voyez-vous. T pour temps. Et là, c'est les éléments de personnalité. Voilà. On va écrire EP, éléments de personnalité. Ce qui se passe, c'est que très souvent, en très peu de temps, on va avoir beaucoup d'éléments de personnalité. On va être là, tu vois. On va avoir vu 80% des éléments de personnalité avec seulement 20% du temps général. Au début, ça va très vite. On voit pas mal de choses qui vont ressortir, qui vont te marquer et tout. Et après, ce qui se passe, c'est que pour tout le reste, tu vas galérer. Tu vas être là, à revoir ce que tu as déjà vu, à rester, en fait, dans cette zone-là. Et tu vas voir un tout petit peu plus de trucs. Mais il va te falloir un temps incroyable, tu vois, pour passer de cette hauteur-là. Donc, sur la courbe, genre… Pour passer de là à là. Là, il est un peu plus haut, il est là à peu près, tu vois. Pour passer de là à là, tu vas mettre tout ce temps-là. Alors que pour passer… Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre rouge bordeaux, comme ça. Alors que pour passer de là à là, justement, tu avais pris seulement ce temps-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et au final, au début, tu vas avoir énormément de choses en très peu de temps. Et pour les 20% qui restent de sa personnalité, tu vas passer 80% du temps. Parce que les trucs qui te sautent aux yeux, ok, super, tu vas les revoir, les revoir, les revoir en boucle. Mais du coup, tu vas avoir du mal à voir les trucs qui sont beaucoup mieux gérés, qui sont beaucoup plus nuancés, qui sont beaucoup plus… Tu vois, savoir est-ce que c'est un décideur introverti ou un décideur extraverti. Chez Nacfeu, ce n'est pas extrêmement facile. Il a l'air de… C'est un double décideur déjà. Donc, forcément, ce ne sera déjà pas le truc le plus simple à voir. Mais chez certains double décideurs, parfois, on voit très clairement que c'est un double décideur, mais c'est un décideur introverti, tu vois. Bon. Mais chez lui, c'est assez… Comment dire ? Ce n'est pas facile à voir, quoi, juste. Et on va prendre du coup plus de temps. C'est pour ça que les parties 2… J'avais toujours peur… Oups ! Ce n'est pas la bonne vidéo. J'avais peur au début quand je faisais… Enfin, quand j'ai commencé à faire les lives efficaces pour les parties 2 parce que je me disais, mais dans les parties 2, en fait, on va revoir ce qu'on a vu dans la partie 1. On va avancer tellement lentement parce que vraiment, là, on rentre dans la partie où ça devient de plus en plus complexe de voir le moindre petit élément. Et là, on revoit encore et encore et encore et encore que c'est un ESP alors qu'on sait déjà ça… Et du coup, c'est cool, mais ça ne nous avance pas. Mais ça confirme ce qu'on a vu. Donc, c'est déjà important. C'est déjà bien. Mais ça ne nous avance pas. Bon. Apparemment, là, il avait fait un message, un discours lors d'une remise de diplôme de prix. Victor de la musique. On va voir qu'est-ce que c'est. Ça peut aussi être intéressant. Je voudrais aussi en placer une pour Moussa qui est emprisonné. C'est un humaniste français. Un humanitaire et humaniste, on va dire. Donc, voilà, il y a Free Moussa. Il y a un concert qui va se faire bientôt. Merci aux gens qui soutiennent. Ce sera où, vous savez ? Ce sera à Montreuil. C'est organisé par ses proches et sa famille. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore tous les infos. On regarde les dates sur le net. Aussi, vu que j'ai un petit peu de temps pour parler, je voudrais placer un gros big up à l'association SOS Méditerranée qui vient en aide à tous les réfugiés, tous les gens qui s'embarquent et qui meurent en mer. Merci pour eux. Le gars que vous devriez applaudir, il s'appelle Captain Phil. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est un mec formidable. Je l'ai rencontré. On va faire des trucs ensemble. C'est un mec formidable. Je l'ai rencontré. J'ai les informations. Attention, je parle parce que je sais. Sensation, encore une fois. Mais c'est marrant. C'est marrant de voir que dans n'importe quel contexte, on se débrouille pour utiliser nos fonctions dominantes. Peu importe ce qu'on veut faire, peu importe notre métier, le contexte, etc. Quasiment à chaque fois, on va utiliser nos fonctions dominantes. On va montrer qu'on est un intuitif. On va montrer qu'on est un sensation. On va montrer ce qu'on est parce qu'on n'a pas le choix. C'est plus fort que nous. On le fait sans même nous en rendre compte. Et là, il m'a dit ce matin qu'avec son association, il pouvait sauver plus de 100 000 personnes en mer parce qu'il y a des gens qui meurent. Donc voilà, soutenez ça. Et aussi un gros gros... Et c'est assez drôle parce que là, il passe un peu en mode répand à dire voilà ce que vous devriez faire, qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce que vous devriez faire. C'est beaucoup encore une fois de sentiments extravertis. Je pense vraiment... Enfin... Je ne sais pas, mais le sentiment extraverti que j'avais vu au début, je l'ai vu une seule fois. On ne l'a plus revu depuis. Et il y a pas mal d'indices de sentiments extravertis. Mais c'est bizarre parce que là, il a l'air un peu en mode NF. S'il utilise son sentiment extraverti avec son intuition, c'est qu'il a un mode NF inférieur, comme on sait que son intuition est inférieure. Donc du coup, ce serait un ESTP avec un mode répand, du coup, qui serait N-I-F-E, I-N-F-J. Et c'est typiquement le genre de message... Enfin, pas forcément I-N-F-J, mais des N-F-J en tout cas, qui vont te parler pour sauver les gens, etc. Tu vois, bon... Gros big up away à la fondation L'Abbé Pierre. Je ne sais pas où je dois regarder, en fait. Mais ils ont été adorables avec moi. Ils m'ont permis d'utiliser un disque. Ils ont été adorables avec moi. Sentiment extraverti, encore une fois. Cours de l'Abbé Pierre pour le morceau Nique les clones. Et ils font un travail formidable. Donc voilà, j'invite tous mes jeunes à faire ce qu'ils peuvent pour les gens qui meurent dans la rue. Aujourd'hui, ça sonne banal et on est dans l'indifférence. Non, ça sonne pas banal. Et vous vous entendez en plus ? J'invite tous les jeunes à faire ce qu'ils peuvent pour aider les jeunes dans la rue. Encore une fois, quand il va donner des conseils aux gens, quand il va passer en mode répand, c'est de l'intuition introvertie de ouf. Comment est-ce que tu peux faire plus global ? Faites tout ce que vous pouvez pour aider les gens. Ouais, merci. Mais genre, il ne va pas dire faites-ci, faites-ça. Ce n'est pas de la sensation introvertie. Il ne va pas donner des ordres précis. Il va donner des conseils généraux. Et ce que je... Enfin, ce n'est pas... Encore une fois, je n'ai pas précisé, mais je ne précise pas à chaque fois parce que ce n'est pas évident. On n'est pas là pour dire que ce n'est pas bien, etc. Bien sûr que non. Et c'est même cool ce qu'il fait. Mais c'est très clairement, quand il va passer en mode répand, c'est de l'intuition introvertie et du sentiment extraverti encore une fois. Non, mais à cause de l'état d'urgence, etc. Ça passe un peu à la trappe. Mais on est en 2016, on est en France, ce n'est pas normal. Donc voilà, je ne sais pas à moi de vous redire ça. Je ne suis personne, mais... Mode répand inférieur. On voit qu'il va utiliser son mode répand. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Bon, voilà. Là, j'utilise un mode que je ne connais pas. Voilà, il ne se sent pas responsable de cette fonction-là, de ce mode-là. Et c'est quelque chose qu'on sait. Quand on est dans un état dominant, il se sent responsable. On a l'impression que c'est à nous de le faire. Est-ce qu'il se sent responsable de dire que quelqu'un lui a dit et qu'il a vu et qu'il a des éléments concrets pour parler ? Bien sûr que oui. Il le fait sans même s'en rendre compte. Il va dire, je l'ai vu. Et si je dis ça, c'est parce que je sais. C'est parce que, tu vois. Oui, tu n'as pas besoin de préciser. On te croit, tu vois. Et de quoi est-ce qu'il ne va pas se sentir responsable ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et juste après, il va dire bon après, voilà. Ce n'est pas à moi de faire ça. Mode répand. Parce que son mode répand est inférieur. Ce n'est pas quelque chose qui est dominant chez lui. C'était comme chez quelqu'un qu'on avait aussi typé en live. Un certain Roméo Elvis. Oups ! Comment dire ? Dont on n'a toujours pas le type en fait. Mais ne vous inquiétez pas. Un jour. Un jour. Il faut avoir foi dans la vie. La partie 2. Ou en tout cas, le type de personnalité de Roméo Elvis. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je crois en la loi de l'attraction. Si vous y pensez fort, 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 fort. Peut-être qu'un jour, ça apparaîtra sur cette chaîne. Mais Roméo Elvis, qui n'a pas de mode répand non plus. Il faisait pareil. Quand il disait, ouais, je pense que ça, c'est bien. Je pense que les gens, vous devriez faire ci et tout. On voyait qu'il n'était pas à l'aise. Il faisait ça en mode, voilà, ce n'est pas mon rôle. Mais bon, j'essaye. Oui, mode inférieur, état inférieur, etc. Merci à tous. C'est sincère. À bientôt. Ok. Bon. À part que son mode répand est inférieur et que son intuition introvertie est inférieur, qu'est-ce qu'on a pu voir encore ? Encore un peu de sentiment extraverti. Dans différents contextes, dans différents endroits, de différentes manières. Même s'il n'est pas forcément dominant, il a plus l'air d'être en fait sur l'axe S-E-T-I que sur l'axe F-I-T-E. Vraiment. On ne dirait pas du tout un sentiment... Enfin, on ne dirait plus du tout un sentiment extraverti en fait. Je m'étais vraiment fait... Enfin, oui, je m'étais fait avoir au début. C'est pour cela que c'est important de ne pas aller trop vite, de toujours avoir beaucoup d'endroits différents quand on type les gens. Parce que ce genre de choses arrive extrêmement souvent. Avec Mbappé, c'était pareil. Et quand je type des gens, cela arrive très souvent de voir... Au début, on tombe sur la vidéo qui va nous induire en erreur, sur la vidéo où il va utiliser ses fonctions bizarrement. Et cela va ressembler à ses fonctions, à ses shadow functions, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il est effectivement sur l'axe F-I-T-E. On n'est pas encore tranché pour le moment. Mais il m'a tout l'air d'être un ESTP en fait, pas un ESFP. Il n'a pas l'air d'être ni sur F-I. Et peut-être ici, comme j'ai dit, je ne sais pas encore est-ce que c'est un décideur introverti ou pas. Mais il m'a plus l'air d'être sur l'axe T-I-F-E. Enfin, il reste à voir quelle est la dominante maintenant. Et c'est quoi ceux qui restent là ? Ah, ils consomment le sommeil ou consomment le jeu aussi. Il faut que je fasse gaffe à cela. Ok, bon. On peut quitter cela aussi. J'en ai pris pas mal des trucs un peu plus courts. On verra après des interviews, des vidéos plus longues, où on verra un peu plus comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il parle et tout. Là, je prends des trucs un peu plus courts pour juste voir qu'est-ce qui revient souvent, pour juste voir tu as à plein d'endroits différents le truc qui va être en commun à toutes les vidéos. Et le truc qui est en commun pour le moment, c'est le sentiment extraverti. Enfin, je fais une tête comme si c'était un problème. Enfin, peu importe. Mais c'est juste que du coup, quand on avait vu le contraire au début, il faut faire encore plus attention parce qu'on s'était déjà trompé. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. On va prendre laquelle ? On va prendre celle-là. Aussi un truc court avec Konbini, un truc… En général, les interviews comme cela, elles sont en général beaucoup mieux. Je ne la prends pas parce que je crois qu'il y a des trucs de droit d'auteur, je ne suis pas sûr du tout. Je crois que même pas en plus. Il me semble que dans un des lives efficaces, j'avais pris une vidéo de Klik TV avec Val peut-être ou je ne sais plus. Et il n'y avait pas eu de problème. Donc, je ne sais pas. Mais bon, dans le doute… Admettons… Konbini. Excusez-moi pour le son. Musique. Pardon, c'était quoi le truc ? Musique ou cinéma ? Oui, enfin bon, voilà. Ce genre d'interview, il y a peu de chance qu'on en tire grand-chose. Mais on verra, c'est quoi le petit truc qu'on pourra voir là-dedans ? Ce sera du coup peut-être un élément intéressant. Et comme j'ai dit, plein de petits trucs courts, etc. comme cela… Tu fais un introverti, n'est-ce pas ? On va prendre plein de petits éléments comme cela qui ont l'air pas très importants et qui ont l'air de ne rien avoir à voir. Peut-être que cela créera ensuite, à force, une somme de petits éléments assez conséquents pour avancer un peu dans le typage de ce rappeur d'exception. Musique. Costa. Jogging. Drame. Drame. Kebab. Qu'est-ce que je mange pas de hirv ? Et ouais, les bies parce que je mange pas de hirv ? Parce que je mange pas d'hierv ? Parce que je mange pas de hirv ? Ah bon ? Oh la la, Necf… Déjà dans son album, il nous sort ouais, force a mal LGBT machin. Le gars est plus… Comment dire ? Plus mainstream, plus consensuel… Compliqué hein. Je n'ai rien contre les véganes, mais bon, ça, plus ses pseudo-engagement dans ses chansons, etc. Je l'aime beaucoup, c'est un rappeur absolument incroyable. Ce que je dis là n'a absolument aucun rapport avec son typage, c'est juste une petite parenthèse. Mais bon, bref. Écrire. Lire. Non, ça va ? Lire. Lire. Qu'est-ce qu'il préfère entre écrire et lire ? Entre consommer des informations, donc lire. Lire et répand, ce sera un peu vite dit. Mais en tout cas, sommeille ou répand, tu vois, on voit qu'il préfère consommer des informations. On voit qu'il préfère lire. Et tous ceux qui nous restent, ce sont des gens qui ont un mode consomme soit premier, soit en tout cas doublement activé. Et ceux qui sont là, leur mode consomme, franchement, pour voir que ce sont des décideurs extravertis, il faut y aller. Parce que eux, leur mode consomme, il est super présent. Ils vont utiliser à mort leurs décisions introverties, etc. C'est. Ça dépend de mon humeur. MTM pour la scène. IAM pour les réflexions spirituelles sur certains. Les réflexions spirituelles sur certains sujets. Phrase de l'ESP, encore une fois. Mais vous avez peut-être remarqué aussi que... Encore une fois, quand les gens vont utiliser leurs fonctions inférieures, ils vont être bizarres. Ils vont être inconscients de vouloir être vus comme sachant le faire. Et il y avait, je me souviens, dans la partie 1, dans le chat, il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était un INFJ Nekfeu. Et c'est assez drôle parce que je me dis, c'est marrant en fait, parce que quand on écoute ses musiques, etc. J'ai écouté son dernier album, au début, je m'en foutais. Mais comme je l'ai typé, je me suis dit, ouais, je vais l'écouter. Puis je n'ai jamais rien eu contre Nekfeu. Je l'aime bien, je ne suis pas spécialement fan. Mais j'ai écouté son dernier album et par exemple, c'est super poétique ce qu'il fait. Dans des chansons comme Ciel Noir, etc. C'est genre, mais vraiment, c'est normal que si on écoute ses chansons et qu'on pense qu'on peut typer les gens à partir de leurs chansons, c'est vraiment normal qu'on puisse croire que c'est un intuitif introverti ou un truc comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intuitifs introvertis et beaucoup de F dans ses chansons. Il y a un côté NLJ qui est vraiment présent. Et c'est assez drôle de l'entendre dire, oui, voilà, pour le côté spirituel, machin. Et, 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 ton attitude introvertie, elle est toute dernière. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis que tu ne le fais pas tant que ça, Nekfeu. Hein, bon. Quand tu as écrit, etc., oui, mais bon, on dirait que le mec qui est là à méditer dans sa chambre, tu vois. Ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est le cas, je ne l'ai pas vu dans sa chambre, mais c'est bien le seul ESP qui fait ça, alors. Si, c'est ça. César. Les deux sont liés. Studio. Waouh. Cash. Ni j'en ni l'autre. Right mind. Fort. Fiction. Texte. Group. Conduire. Du coup, il me dira. Un 9-9-5 en 2017. Pas mal. Bon, ok, elle ne sert à rien, cette interview, c'est bien ce que je pensais, mais on aura essayé. Putain, mais tous les trucs, putain, tous les trucs qui vont être super forts comme ça, au début, je vais vous prévenir quand je vais changer de, quand je vais changer de vidéo, alors, parce qu'à chaque fois, ça va faire ça. Désolé pour ceux qui ont des écouteurs comme moi, ça me nique aussi les oreilles. C'est encore un peu fort. Moment Gauderie. Je prends ça aussi pour voir ce qu'il va le faire rire, comment est-ce qu'il est quand il est en mode chill, etc. Pas encore défini. Quel rappeur du Momo est plus ridicule ? Triangulaire, enfin, c'est une forme géométrique qui n'est pas encore... Fini ? Triangulaire, enfin, c'est une forme géométrique qui n'est pas encore... Pas encore défini. Quel rappeur du Momo est plus ridicule ? Non, mais concrètement, on a assez de problèmes comme ça. Désolé, je vais te faire te déplacer. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait quand il fait une blague ? Il va regarder ses potes. Sentiment extraverti. Vous avez vu, c'est marrant. Et ça, ça paraît assez anodin comme ça, mais vraiment, les FI dominants, voire même TE dominants, quand ils font des blagues, ils ne vont pas souvent regarder les autres. En général, ils vont faire des blagues, ils vont rire et ça va être drôle parce que c'est marrant. Et puis, souvent chez les ENFP, par exemple, ils ont tendance à faire des blagues et à eux-mêmes rire à leurs propres blagues. Et on voit qu'eux-mêmes, ils trouvent ça vraiment drôle. Et le simple fait qu'ils fassent leur blague et qu'ils soient là à être en ordre de rire, ça rend déjà le truc drôle en fait. Mais même quand ça ne fait pas rire les gens, eux, ça les fait rire. Et c'est quelque chose qui est assez peu fréquent chez les FI, TE de regarder est-ce que ça va faire rire les autres. En général, ça va faire rire les autres parce que c'est marrant. Des fois, non. Mais dans tous les cas, eux, ils vont rigoler à peu près de la même manière, peu importe la réaction des autres. Alors que les FE ou TI dominants, ils vont faire des blagues pour faire rire les gens. Ils vont regarder est-ce que ça va faire rire les gens. Ils vont regarder est-ce que ma blague a marché, etc. Alors, tu n'as pas dormi cette nuit parce que j'ai vu que tu as tweeté à 6h15. Grosse journée promo qui commence sous nuit blanche. Ouais, t'as vu ça ? J'ai essayé de rester éveillé mais j'ai perdu le contrôle pendant 10 minutes. Ça fait quoi ? T'es en studio ? Ça fait quoi ? T'es en studio ? C'est comment ? Pas envie de parler de ça. D'accord, très bien. C'est une réponse qui est en disant. Quoi ? Il a joué à PES toute la nuit. On va dire ça comme ça. Ça fait plus du... Code 187. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah, t'es en studio ou c'est comment ? J'ai perdu... Qui blanche ? Ouais, t'as vu ça ? J'ai essayé de rester éveillé mais j'ai perdu le contrôle pendant 10 minutes. Et ça fait quoi ? T'es en studio ou c'est comment ? Pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça. D'accord, très bien. C'est une réponse qui est en disant. Il a joué à PES toute la nuit. On va dire ça comme ça. Ça fait plus du... C'est un code 187 de... Ça faisait l'Europe 1. 700 et 015, capitale du bise, poto. Tu peux pas nous tester. On résite à Mersco. On a Justine, on a de la Rhyme, on a Tata. Voilà. Et genre, ça par exemple, ça c'est son truc. Enfin, ça c'est Nekfeu normal en fait. Juste ce qu'on voit là depuis le début. Nekfeu normal, c'est pas Nekfeu. Ouais, pour le côté spirituel machin. Et ça, c'est... Enfin, il y a beaucoup de fanfaronnades chez Nekfeu. Il y a beaucoup de... Je veux montrer que je sais aussi faire ça. Et comme j'ai dit dans ses musiques, etc. C'est genre super intuitif. Alors que quand on le voit dans la vraie vie, c'est clairement un sensation de vénage. C'est clairement un ESP. C'est le premier truc qu'on voit. Et c'est le truc le plus clair qui revient. Et c'est quasiment la seule chose que j'arrive à voir en fait. Tellement, ça arrive tout le temps. Donc, il faut... Enfin, tout ça pour dire encore une fois, il faut vraiment faire attention qu'on type les gens à ne pas se faire avoir par ce genre de choses en fait. Encore une fois, les chansons des gens, j'en ai déjà parlé dans l'espace membre, etc. J'ai déjà pris des paroles d'Alpha One pour expliquer des trucs par rapport à sa personnalité. Mais ça, il faut le faire après. Quand tu as la personnalité de la personne, tu peux aller analyser ses chansons et tu comprendras pourquoi est-ce qu'il a écrit ça, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça. Il ne faut pas le faire à l'envers parce que tu écoutes Nekfeu, tu penses que c'est un NLJ. Tu penses que c'est un NLJ, en tout cas un intuitif. Au moins un intuitif quand tu écoutes ses chansons. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est ce que je m'étais amusé à faire, d'ailleurs avec Ciel Noir. On ne va pas le faire maintenant parce que c'est un peu relou. Mais à la fin de Ciel Noir, pour ceux qui connaissent, il dit qu'il ne restera rien de ses bouches qui me disent, plus rien de ses horizons flux qui jeunissent, plus rien de nos mères, de nos fils de mon disque, il ne restera rien, machin, machin. Et c'est assez drôle de voir. Effectivement, on dirait un intuitif, etc. Mais quand il veut dire qu'il ne restera plus rien du monde, parce qu'il parle du monde, de la fin des temps, etc. Il dit qu'il ne restera rien du monde. L'idée est claire, intuition, introvertie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va citer, 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 citer. Il ne restera rien. Et de ci, et de ça, et de ci, et de ça. Il va être le plus descriptif possible, en fait, dans son image. Et du coup, ça fait un truc qui est super. Parce que, genre, on voit vraiment ce qu'il… Enfin, c'est peut-être aussi parce que je suis un visuel, mais un double féminin. Mais on voit vraiment ce qu'il veut dire. On voit que quand il dit qu'il ne restera rien du monde, il va décrire les choses et on va vraiment ressentir à quel point est-ce qu'il ne restera rien, tu vois. Et quand on écoute ça, on pourrait se dire « Ah, du coup, c'est un intuitif introverti parce qu'il est super poétique et il dit son truc. » Alors que quand on sait que c'est un ESP, on comprend que non, en fait, il va parler de son intuitif introverti, de son idée qu'il veut exprimer. Et pour la décrire, pour en parler, il va « Sensation extraverti, Sensation extraverti, SE, SE, SE. Il ne restera rien de ci, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. » Citer le plus de choses concrètes, enfin, avoir une description la plus concrète, en fait, possible, malgré qu'il parle d'une idée. Donc, on voit, juste avec ses chansons, on voit que c'est l'axe N-I-S-E. OK ? Mais laquelle est la dominante ? Ça, on ne peut le savoir que si on le connaît vraiment, que si on connaît sa personnalité et qu'on va ensuite voir ses chansons pour dire « Ah, OK, c'est pour ça qu'il fait ci, c'est pour ça qu'il va parler comme ça dans ses chansons. » Et quand on n'écoute que ses chansons, c'est normal qu'on puisse se tromper. Surtout si en plus, comment dire, on attribue des qualités ou une plus grande valeur à certaines personnalités. Les INFJ, oh mon Dieu, la personnalité la plus incroyable du monde. Franchement, je ne vois pas trop en quoi. Et si on pense que les INFJ sont super et qu'on adore Nekfeu, on va vouloir que Nekfeu soit un INFJ parce que INFJ est trop cool, Nekfeu est trop cool. Donc forcément, les deux, ce sont les mêmes alors qu'en fait, pas du tout. Enfin bref. Donc tout ça pour dire, on type les gens avec le plus d'objectivité possible et par rapport à des choses qui sont pertinentes. Les chansons des gens, ce n'est pas pertinent. Pas pour la tiper. Pour analyser ensuite, si on veut, pas pour tiper la personne. Il y en a du flow. Les racistes, on leur fait la police qui nous les jettent à l'eau. Bon, par contre, il y a un truc que... Et bon, ce sont aussi beaucoup d'extraits un peu trop courts. Donc, ce n'est pas très utile. On va arrêter là, je pense, pour cette vidéo-là. À moins qu'il y a un extrait un peu plus long. Bon, là, il y a l'air d'avoir un extrait un peu plus long. Mais on voit que son mode jeu, par exemple, enfin, on le sait encore une fois, mais encore une fois, là, ça va être compliqué de voir des trucs qu'on n'a pas vus du tout. Mais on voit que son mode jeu n'est pas en dernier, en fait. On voit qu'il a ce côté, il est jovial, il aime, tu vois, chanter, danser, etc. C'est quelque chose qui est aussi assez visible chez Legfeu. On voit qu'en fait, il a un bon équilibre, en fait, entre être calme, être reposé, être réfléchi et chanter, danser. Plus chelou écrit sur Wiki, alors... Enfin, parce qu'il n'est ni tout le temps là, ni tout le temps l'autre. Alors que ceux qui n'ont que un mode sommeil et pas de mode jeu, ou ceux qui n'ont qu'un mode jeu et pas de mode sommeil, ils vont avoir tendance à être un peu trop là. Hanouna, par exemple, n'a pas de mode sommeil. On voit clairement qu'Hanouna est un peu trop souvent en mode jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui n'a pas de mode jeu ? Je ne sais pas. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas de mode jeu. On voit qu'ils sont un peu trop... Bon, est-ce que tu ne peux pas... Voilà, il est dans son monde super introverti, super calme, etc. Des fois, on a envie de leur dire « Bon, allez, danse, crie, tu vois, faire un truc. » « C'est qu'ils t'ont aussi surnommé Fenech car tu es agile et tu avais une passion pour l'incrobranche. » « What the fuck ? » « Ah, ok, il y a des mecs qui s'amusent sur Wikipédia. C'est des Wikipédés. » « Oui, 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 oui. » « Attendons-moi, Joël ! » Il recule sur lui, etc. Double décision, on le sait déjà, mais on le voit encore. Mais c'est marrant aussi de voir la capacité de, comment dire, d'improvisation, la grande adaptabilité des ESP et des EP en général. Les EP en général, ils sont très adaptables, ils vont bien aimer. En fait, c'est surtout parce qu'ils n'aiment pas prévoir trop les choses, ils n'aiment pas le contrôle, etc. Donc, du coup, naturellement, ils vont avoir tendance à savoir beaucoup plus improviser étant donné qu'ils n'auront pas le choix comme ils ne prévoient pas les choses. Dans leur vie en général, ils doivent improviser. Quand tu ne prévois pas, tu fais sur le moment. Et évidemment, les EP, parce qu'il y a beaucoup de gens genre, « Ouais, non, quand on est parti en vacances, j'ai prévu à mort ce qu'on allait faire pour ce voyage et tout. Ouais, tu l'as fait une fois de ta vie, voire même une fois dans l'année. Ce n'est pas pour autant que tu es un IG ou un observateur introverti parce que tu as organisé une fois un truc. Donc, évidemment, les EP, ils organisent. Évidemment, les IG peuvent improviser. mais il y a beaucoup d'improvisation chez Nacfeu et les EP en tendance à beaucoup plus souvent improviser que les IG en fait. C'est aussi simple que ça. Mais on voit qu'il est très très bon pour ça. Et pour être très très bon à quelque chose, il faut le faire beaucoup. Il n'y a pas de secret. Et évidemment, si tu n'aimes pas le faire parce que tu passes tout ton temps à faire l'opposé, tu ne sauras pas être compétent dans ce domaine-là. Si tu passes tout ton temps à organiser, etc., tout le temps les choses, tu auras du mal à improviser. C'est logique. Mais par contre, si tu passes tout ton temps à improviser, tu auras du mal à organiser les choses parce que tu ne l'auras pas fait assez aussi. C'est logique. En bref. Oh, mon Dieu. Ça, tout dépend des époques. Tout dépend. On ne peut pas dire je suis un S.E. dominant, je ne veux pas te citer de loi globale. Ça dépend. Il faut qu'on ait les informations, etc. Actuellement, je ne sais pas ce que c'était la question, mais on va dire romantique dans tous les cas. Et voilà. Et là, intuition introvertie, romantique dans tous les cas. Quand il va passer en mode intuition, ça va dire que dans tous les cas, il n'y a pas de... Non. C'est ça et c'est ça pour tout. Et vous voyez aussi les sentiments féminins. C'est assez... Ah, attendez. 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 Sentiment féminin. Je ne l'avais pas dit, mais on voit qu'il est très mobile avec ses sentiments. Il va bien aimer. Il va avoir comme ça des moments où il va rire beaucoup, etc. Facilement et tout. On voit qu'il a des émotions qui sont mobiles et qui sont beaucoup plus malléables que ceux qui ont des sentiments masculins et qui vont dire non, ça, je n'aime pas, ça, je m'en fous, machin, machin. Bref. C'est assez typique des gens qui ont une fonction de sentiment féminine d'avoir comme ça, tu vois, des moments de... Enfin, des purs moments de rigolade et tout et d'avoir ce genre de sourire d'un coup super jovial, super enfantin parce que quelque chose les a fait rire. Mais si, par contre, je ne m'en suis pas rendu compte, mais si ses sentiments féminins et que sa décision extravertie est féminine, c'est que son sentiment est extraverti. Encore une fois. Tu vois, c'est vraiment du sentiment féminin, ça. C'est assez drôle. Ok, donc cette histoire se situe dans le Bronx à New York. BX. Ça commence à mettre B2O. On allait, Captain Astiès, notre ami, dans le Bronx qui avait un plan studio là-bas, dans une chambre, dans un project chez un dealer. Dans une trap house. Ouais, trap house, le mec avait des sachets sous son lit, donc c'était un peu en scred. Et là-bas, il faisait archi chaud. Du coup, Framal et Dooms ont décidé d'aller s'isoler dans la cage d'escalier du bâtiment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on bossait un passe-passe ensemble. C'est-à-dire, c'est un texte en fait où chacun dit une passe, tu vois, donc on avait besoin de le bosser à deux. Nous, on ne savait pas ce qui s'est passé, on ne savait pas que Dooms et Framal était à l'extérieur. Les heures se passent, il y a des heures qui se passent. Il fait nuit. On est dans une cité. Il pleut. Il pleut. Il pleut à torrent. C'est vraiment un fleuve. Tu fais un faux pas, tu tombes dedans, c'est sûr. Et genre, le délire, c'est en mode Resident Evil. Est-ce qu'il ressent, il l'a dit dans une cité, encore une fois, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de mode sommeil, qui va tout le temps vouloir ? Est-ce que c'est un mode jeu répand ? Encore une fois, Hanouna, qui est beaucoup plus de ce côté-là des personnalités, tu vois, mode répand et mode jeu très extraverti, tu vois. Est-ce qu'Hanouna, il peut rester assis à écouter des gens à en parler et à rien dire et juste à se souvenir, machin. Non, Hanouna, il faut qu'il place une veine, il faut qu'il dise un truc, il faut que tout le temps, tu vois. Il n'y a qu'un madame, ce que j'allais dire. Nekfeu, pardon. Lui, on voit que, oui, alors certes, il a placé une petite phrase, mais là, on voit qu'il sait, encore une fois, il sait être très calme. On voit qu'il a et le mode jeu et le mode sommeil. On voit qu'il sait être très calme, il sait être jovial, il sait faire des blagues, il sait improviser, mais en même temps, il sait être tranquille, il sait être réfléchi, il sait être posé. C'est aussi simple que ça mais parfois, il y a des choses comme ça et c'est ce que je disais aussi d'ailleurs avec Elfamon au début, ce n'est pas tout le temps quand les gens parlent qu'on peut analyser de leur personnalité mais c'est aussi par le fait qu'ils ne vont rien dire qu'ils vont donner un indice sur leur personnalité. Il y a des gens qui ne savent pas rester comme ça et juste écouter quelqu'un parler en ne disant rien. Ils ont un micro devant eux, ils ont l'impression qu'il faut que je dise quelque chose, il faut que machin, tout le temps. Lui, on voit qu'il sait être calme. Après, lequel vient avant l'autre ? Ça, je ne pourrais pas encore dire. Est-ce que c'est un sommeil puis jeu ou est-ce que c'est jeu puis sommeil comme ici ou là ? Je ne pourrais pas encore dire mais bon. En tout cas, ça se confirme, il a les deux modes là et il a un mode comme ça mais ça, c'est assez évident. C'est lui qui a dit ça ? Ah non, c'est lui qui parle. Tu vois, petit moment calme, il va intervenir et après, c'est bon. Tu vois, il a encore une fois un bon équilibre entre les deux. Ni trop, ni pas assez. Et comme je l'ai dit, des gens qui n'ont pas de mode sommeil, qui n'ont pas de mode jeu par exemple, ils pourraient parfois genre, non mais tu ne pouvais pas dire ça par exemple, tu ne pouvais pas ajouter ce petit truc là important de l'histoire mais eux, ils n'ont pas de mode jeu machin. Quand quelqu'un va parler, ils vont le laisser parler et ils ne vont rien dire, rien dire, rien dire, rien dire, rien dire jusqu'à ce que ce soit à eux de parler et là, ils vont parler, ils vont t'expliquer des trucs etc. Ils vont utiliser toutes leurs fonctions, tous leurs modes mais ils n'ont pas ce mode jeu où ils vont intervenir, où ils vont vouloir échanger avec un autre etc. Ça, c'est assez typique de quelqu'un qui a encore une fois les deux, ni trop, ni pas assez. On n'a rien vu, tout le monde était en mode fonction de la police, on n'a rien vu, on n'a rien vu, on a cherché partout dans le bâtiment, on a cherché, cherché, cherché partout. On n'a pas eu de nouvelles pendant genre plus de 24 heures ? Ah ouais ? On est sûr ? On a cherché de la nuit dans la cité, c'est pas mal dire que le couplet devait être énormissime. Dans tous les recoins du Bronx, ils nous ont cherché et en fait, ils ont fini en prison. Ils étaient en prison ? Ils étaient en prison pendant deux jours. Ah vraiment ? J'accélère l'histoire parce qu'elle commence à être longue. Un mois plus tard, après avoir pris leur peine de sursis, on partait à LA et ça se passe. En fait, on avait fait une escale à New York. J'accélère l'histoire parce qu'elle commence à être longue. Énergie dominant. J'ai parlé de sommeil et de jeu, etc. Vous le savez peut-être, ceux qui ont et un mode sommeil et un mode jeu, dans leurs deux fonctions dominantes, c'est ce qu'on appelle des dominants énergie. Et ils vont effectivement être beaucoup plus sensibles à ce genre de choses quand c'est trop long ou quand ce n'est pas assez long. Là, c'est relou. Une question, tout ce qui est à propos de leur énergie, tout ce qui est à propos du temps, etc. Quand un truc va commencer à les fatiguer parce que c'est trop long ou parce que ça va trop vite par exemple et stop, et si on ralentissait un peu, ça va un peu trop vite, c'est drainant. Quand quelque chose va être fatigant, quand quelque chose va leur faire perdre leur temps, etc., ils vont avoir conscience de ça, ils vont vouloir accélérer ou ralentir les choses. Ça va commencer trop long là. Dominant énergie. Bon. En fait, ce qui s'est passé, il va expliquer. j'accélérerai sur parce qu'elle commence à être longue quelques mois plus tard après avoir pris leur peine de sursis, on partait à L.A. Mais ça se passe. En fait, on avait fait une escale à New York. Donc du coup, on avait un avion. Et quelqu'un, il y a quelqu'un qui l'interrompt, encore une fois, il ne va rien dire parce que mode jeu, ce n'est pas quelqu'un qui a un mode répand dominant. Ceux qui ont un mode répand dominant, quand ils parlent, il ne faut pas que quelqu'un les interrompe. C'est eux qui donnent, enfin, c'est eux qui vont répandre leur savoir au monde. ce n'est pas du « Ah, tu as une question ? » Encore une fois, mode répand, c'est un prof. Un prof, genre au sens, parce qu'il y a plein de profs qui ont des modes jeux, etc. Mais un prof au sens classique du terme, un prof, il fait son cours et tu n'es pas censé intervenir, tu n'es pas censé parler ni rien. Ça, c'est du mode répand. Il parle, vous écoutez. Du mode jeu, c'est on parle ensemble, on échange ensemble. Lui, on voit qu'il va parler en mode jeu. On voit qu'il va parler, quelqu'un va interrompre. Quand les gens vont parler, parfois, il va intervenir pour dire un truc, etc. On se coupe les uns les autres, on échange. C'est du mode jeu, on dépense tous notre énergie pour les autres. Ce n'est pas du… Non, je vous explique, c'est moi qui parle, vous vous taisez, et machin, machin. Il partait de New York jusqu'à LA. En fait, je me fais arrêter à New York et donc jusqu'au dernier moment, ils ne veulent rien savoir, etc. Finalement, j'arrive à leur mettre. On a dit arrêtez, ne partez pas, il n'y a pas de qui arrive. Et en fait, ça faisait déjà une heure que l'avion aurait dû décoller. Bref, il a réussi à passer et Doom, s'il devait venir le lendemain, on n'a plus de nouvelles. On a attendu pendant 8 heures à l'aéroport. L'histoire qui s'est passée, c'est qu'il s'est embrouillé avec les douaniers, il s'est tapé avec cette douanière. Il est interdit de territoire américain. Il a boxé cette douanière. Et c'est marrant aussi sa façon de raconter les histoires. J'avais vu quand j'avais regardé seul, j'avais vu dans une autre émission sur Klik, quand il raconte des histoires, encore une fois, typiquement, S, E. Mais attendez, parce que là, on a un peu du mal à voir ces fonctions de décision. Mais il y a d'autres moyens de voir les fonctions de décision de quelqu'un. Est-ce que c'est plutôt ST ou est-ce que c'est plutôt SF ? Ah oui, putain, c'est chier. Mais on avait vu un truc un peu SF tout à l'heure quand il se moquait des gens par rapport à sa... au fait qu'il soit moche, etc. Et là, quand il raconte, c'est beaucoup plus ST, par contre. Mais du coup, ouais, putain, même ça, ça ne marche pas. C'est quoi tes fonctions de décision ? Bon sang. Mais qu'est-ce que je disais du coup avant ? Je ne sais plus. Énorme ! Oui, quand il raconte les histoires, ce n'est pas de la sensation introvertie. Ce n'est pas du il s'est passé ça et ensuite il s'est passé ça et ensuite il s'est passé ça. Lui, on voit qu'il va te balancer l'effet dans un ordre à peu près chronologique. Évidemment, il ne va pas commencer par la faille, tu diras le début, etc. Mais on voit qu'il va te balancer des faits, tu vois. Tu ne sais pas trop à quel genre. il s'est fait arrêter, enfin il s'est battu, il s'est fait arrêter, interdit de territoire, il y a eu combien de temps entre les deux, etc. Et du coup, en fait, c'est plutôt cool parce que tu comprends bien l'histoire générale. Tu comprends bien, tu vois, l'idée globale du truc. Alors que les sensations introverties, souvent, quand ils vont te raconter des histoires, ils seront tellement précis, ils vont te dire il s'est passé ça et là, je suis descendu de la voiture, ensuite, je suis passé de l'autre côté et je suis rentré dans le magasin et ils vont être tellement organisés en fait qu'ils vont te perdre ils vont être là à dire et là, il y a quelqu'un qui a pris un couteau donc du coup, j'ai tiré et attends, attends, il s'est passé quoi là ? Parce qu'ils vont te dire tous les détails l'un après l'autre et au final, tu ne vas même plus comprendre attends, non, en gros, qu'est-ce qui s'est passé juste ? En gros, je suis descendu de la voiture et je suis passé de l'autre côté et machin, machin et sensation introvertie et sensation introvertie. Ça va être très compliqué de comprendre non, attends, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'idée globale ? Parce que les SE dominants ce sont des NE inférieurs donc quand ils vont, enfin, ils vont utiliser tellement de sensations introverties que ça va devenir très flou de manière abstraite tu vas plus vraiment être capable de cerner précisément c'est quoi l'histoire globale alors que les gens qui sont sur l'axe S-E-N-I mais surtout les SE dominants ils vont avoir un très bon storytelling parce qu'ils ne vont pas juste te dire l'histoire en gros et non mais donner un peu plus de détails tu vois, ils vont te donner des trucs bon, ce n'est pas super bien organisé on ne sait pas précisément qu'est-ce qui s'est passé avant quoi etc mais au moins tu comprends l'idée globale de son histoire en fait quand il parle c'est une façon de raconter des histoires qui est encore une fois assez typique des, pas forcément ESP mais en tout cas des SE dominants Vous voyez une petite tournée américaine là qui pour l'instant est compromise à cause de ça et voilà, fin de l'histoire Ah ! 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 Je déteste ce genre de jeu Je déteste ça Attendez on va mettre celle-ci on va mettre celle-ci Bon ok Là encore une fois qu'est-ce qu'on a vu un petit côté ST quand il a raconté son histoire bon c'était assez léger et on a vu un aussi léger mais un petit contre-exemple aussi avant encore une fois qu'est-ce qui revient qu'est-ce qui revient qu'est-ce qui revient ESP mais on sait que tu as sensation extraire si l'homme est mort on n'est que feu arrête je n'en peux plus je n'en peux plus montre-nous autre chose bon on va passer à des interviews un peu plus classiques maintenant des interviews un peu plus un peu plus ah non j'ai encore un petit truc un petit truc un peu rapide ah oui ça c'est quelqu'un qui a fait un freestyle avec Nekfeu apparemment je l'avais vu aussi seul celle-là mais je me souviens que c'était intéressant que c'était intéressant et on va voir ça ensemble ah oui c'était vers la fin ça c'est plutôt cool aussi pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui va le voir dans la vie tu vois là il n'y a pas enfin genre c'est pas préparé c'est rarement préparé mais genre le voir vraiment comme ça sur le moment c'est encore un bon moyen de voir qui est la personne en vrai et il est cool franchement c'est c'est un gars sympa il donne la force comme on dit et par exemple voilà encore une fois est-ce que quelqu'un qui n'a pas de mode jeu bon je reviens sur ça mais c'est ce qu'on voit mais c'est quand même intéressant pour enfin pour en parler du coup est-ce que vous voyez attend mais qui est-ce que vous voyez Durandal faire ça Durandal de la chaîne de cinéma est-ce que vous voyez Durandal être là à chanter à danser avec quelqu'un comme ça random à prendre la caméra etc est-ce que vous voyez Durandal faire ça est-ce que vous voyez un gars un peu plus connu qui ça qui n'a pas de mode jeu est-ce que vous voyez Bernard Arnaud enfin il n'est pas super connu vous le connaissez peut-être de nom Bernard Arnaud mais il n'est pas super connu mais est-ce que vous voyez Bernard Arnaud faire ça est-ce que vous voyez Magy Dukacha non plus il n'est pas super connu bon bref bref est-ce que vous voyez des gens qui n'ont ouais enfin Durandal je pense que c'est le enfin là c'est le seul que vient en tête et vous enfin il a plein de vidéos etc donc c'est peut-être un peu plus facile je pense que Durandal est plus connu genre que Bernard Arnaud en fait au niveau personnalité tu vois ce que je veux dire bref mais pardon est-ce que vous voyez Durandal de la chaîne Durandal fait son cinéma là Durandal 1 être là commencer à chanter à danser avec quelqu'un mais pas du tout c'est pas du tout le style de personne tu vois ça c'est encore une fois du mode jeu et encore une fois son mode jeu du bruit sentiment extraverti dites-lui tous qu'il est trop fort dites-lui tous qu'il est valorisable bon je pense qu'on peut enfin je pense qu'on va enlever les TEFI j'aurais bien aimé en fait mais en plus je vois beaucoup de sentiment extraverti je vois peu de pensée introverti peut-être même FE dominant si c'était FE dominant ce serait terminé on aurait fini de tipper Nekfeu qui est un peu trop compliqué à tipper enfin non mais c'est comme ça pour tout le monde en vrai c'est toujours comme j'ai fait le petit dessin au début toujours au début ça va aller très très vite on va avoir pas mal de trucs d'un coup mais ça va être sur quelques éléments à la fin qu'on va être là à se dire putain c'est quoi ta dominante c'est quoi qui vient avant l'autre etc attendez donc ouais encore une fois du sentiment extraverti et un mode jeu quelque part dans ses dominantes peut-être même dominant je ne sais pas parce que là c'est un contexte un peu spécial on sait qu'il a un mode jeu mais est-ce qu'il est avant son mode sommeil c'est ça c'est ça la question mais attendez mais même Alpha One par exemple qui a un mode sommeil après son mode Alpha One est là je l'avais enfin je l'ai déjà dit c'est un ici mais dans cette rangée là Alpha One bah là en fait mais Alpha One qui a un mode sommeil avant son mode jeu quand il est en concert quand il est tu vois là il va passer en mode jeu il va faire des impros de ouf etc incroyable les impros d'Alpha One incroyable mais est-ce que enfin est-ce que c'est le type de personne et c'est aussi important de tiper les uns comme ça en fait par rapport aux autres d'essayer de voir ok je vois ce que tu fais mais par rapport aux autres t'es où sur le spectre de j'ai un mode jeu on sait que t'as un mode jeu mais plus ou moins que qui est là je sais pas mais il y a des gens qui ont des modes jeu dominants enfin qui bah Cyril Hanouna encore une fois est-ce que t'as un mode jeu qui est plus fort que celui de Cyril Hanouna super dominant est-ce que t'as un mode jeu qui est plus faible qui est plus fort enfin non pardon ton mode jeu on voit que ton mode jeu est plus faible que celui de Cyril Hanouna on voit que t'as probablement pas un mode jeu qui est doublement activé ou je sais pas quoi tu vois et on voit que ton mode jeu est quand même un peu plus fort que celui de Alpha One apparemment donc on voit que t'es peut-être du coup probablement entre les deux que t'es peut-être quelque part ici c'est bon là je ne sais pas mais c'est important souvent d'essayer de voir par rapport aux autres quand on connait la personnalité de deux gens on peut essayer de trianguler tu vois la personne qui sera au milieu par rapport à ces deux gens là et on voit que son mode jeu allait effectivement d'être plus présent que Alpha One mais moins présent que Cyril Hanouna tu vois il y a Alpha One Cyril Hanouna Nekfeu il est à peu près au milieu vraiment au milieu il est quand même plus proche de Alpha One que de Hanouna mais bon où est-ce qu'il est elle est là non c'est pas la bonne vidéo l'heure de la vidéo elle est où ? elle est là c'est fini ? c'est fini ? ok qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? ok encore un peu de FF mais c'est vraiment léger mais il est cool Nekfeu c'est vraiment après il faut faire attention non plus à ne pas commencer à surinterpréter pour en finir mais genre là je me dis c'est vrai que quand on le voit on se dit ah il est cool Nekfeu c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt tu vois d'avoir quelques facilités avec la popularité tu vois ce que je veux dire ? bon on ne sait pas encore est-ce qu'on peut enlever est-ce qu'on peut enlever c'est pour ce genre de choses que j'aimerais bien que ce soit des des lives et pas des lives les lives efficaces mais pour le moment ce sont encore des lives mais est-ce que vous pensez qu'on peut enlever sentiments introvertis et pensées extravertis est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas un ESFP moi j'aurais tendance à dire bon attendons de voir encore un peu mais peut-être qu'on en a déjà vu assez tu vois là je ne peux pas lire le chat pour ceux qui ne le savent pas ce n'est pas en live c'est en live c'est comme un live mais ce n'est pas en live donc du coup ce n'est pas en live mais bon c'est comme en live donc c'est quand même un peu en live tu vois c'est pour ça que c'est un live et pas un live est-ce qu'on les enlève ? j'ai envie de les enlever j'ai envie de les enlever non bah on va attendre de voir une vraie interview là ce qui vient après ce sont des vraies interviews donc on va attendre de voir une vraie interview quand on va encore voir FE dans une vraie interview là on pourra enlever les FITE quand on va encore voir pense introvertis ou je ne sais pas quoi là on pourra enlever les FITE pour le moment là comme ce n'était que des petits trucs avec des petits extraits tu vois c'est pas mal parce que ça permet vraiment de voir à plein d'endroits différents dans plein de contextes etc c'est vraiment cool de faire ça mais de faire du brut mais du coup on va attendre de voir une vraie interview histoire de dire mais bon ça commence à devenir un peu souvent tu vois ce que je veux dire ça devient un peu récurrent un peu trop récurrent on ne l'avait pas vue la semaine dernière celle-là ? non je confonds avec une autre non on ne l'avait pas vue celle-là je laisse un peu mais on met cinéma c'est parti qui est capable de bosser pour pouvoir se branler plus tard tu vois parce qu'il ne peut pas il nous parle encore de 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 oh mon dieu le gars est capable de voir le futur et d'anticiper waouh le gars est un intitif introverti c'est un mec qui est capable de bosser c'est quoi le début de la France ? je l'ai saisi et c'est fini tu vois de toute façon pour moi un vrai flemmard c'est un mec qui est capable de bosser pour pouvoir se branler plus tard et tu vois pour moi un vrai flemmard tu vois quand il va utiliser son intitif introverti ça va être en mode sommeil pour moi un vrai flemmard pour moi ce concept-là en fait c'est ce truc-là quand il va déjà te parler d'un concept c'est très restreint on voit qu'il a une idée de c'est quoi un flemmard et c'est flemmard pour lui c'est OI enfin en tout cas MI pour moi MI et BI et ça m'a l'air en plus d'être de la pensée introverti ça m'a l'air d'être ça attendez c'est fini tu vois de toute façon pour moi un vrai flemmard c'est un mec qui est qui tu vois on voit qu'il passe en mode NT c'est un mode sommeil NT c'est un mode sommeil NI TI c'est un mode sommeil j'essaie de ouais en fait je pense que c'est ça ah ouais je vais réfléchir à un truc abstrait je vais essayer de comprendre comment marche un truc abstrait c'est quoi un vrai flemmard tu vois on voit qu'il va commencer à se poser la question qu'il va essayer de ouais je pense que c'est ça c'est un gars qui est capable de faire ça pour plus tard machin on voit bon intuito introverti encore une fois mais on voit que c'est de l'intuition introverti en mode sommeil premièrement mais on sait qu'il n'a pas de mode répand parce que c'est soit NI plus DI soit NI plus DE si c'est NI plus DI si c'est NI plus DE mode répand qui est juste ici c'est du coup OI donc NI plus DE et c'est mode répand donc on sait qu'il n'a pas de mode répand quand il va utiliser son attitude introverti ça va être en mode sommeil ça on sait mais est-ce que c'est NI plus TI ou FI là ça a plus l'air d'être TI c'est laquelle ? c'est celle-là qui est capable de bosser pour pouvoir se branler plus tard tu vois parce qu'il ne peut pas imaginer tu vois parce que machin parce que ouais et tu comprends l'idée NT devoir faire les corvées toute sa vie moi c'est un peu ça je suis carrément d'accord avec lui en plus mais pas pour toi non désolé tu as l'air très sympathique mais personne ne sait quitter frère nec feu ou après voyons ce qu'il dit avant peut-être comme ça a l'air d'être intéressant comme là en plus il passe en mode sommeil est-ce qu'il est passé en mode jeu avant est-ce qu'il a tu vois voyons ce qu'il avait dit avant ça peut être intéressant sûr Framal et Mekra ils travaillaient sur des chantiers ils commençaient à 6h ils finissaient je ne sais pas très tard le soir ils venaient en studio ils enregistraient toute la nuit ça doit remettre dans les métros c'était vraiment tu vois encore quand il va expliquer des trucs encore une fois il ne va pas dire c'était la galère juste tu vois et passer à autre chose il ne va pas juste t'expliquer l'idée il va te donner des trucs des éléments concrets il faisait ci il dormait dans des métros il venait de 6h à très tard etc il va te donner des éléments tu comprends très bien ce qu'il veut dire relier des globales mais il va te donner des éléments concrets principalement moi j'ai été un grand flémard dès que j'ai eu une chance tu vois et après double décision eux ils faisaient ça et moi je faisais ça il va voir les deux il ne va pas prendre trop à coeur il ne va pas être trop concentré que sur les autres et jamais parler non mais et toi comment est-ce que tu l'as vécu toi ton ressenti toi qu'est-ce que tu as d'en pensé tu vois ce n'est pas un EJ et ce n'est pas non plus un IP qui ne va parler que de lui qui ne va jamais penser à dire ouais et puis mes amis faisaient ça etc tu vois en général en général les IP et les EJ vont être un peu bizarres qu'ils vont parler déjà ils vont soit parler que des autres soit que d'eux-mêmes ils vont avoir du mal à gérer les deux enfin à parler un peu des deux tu vois lui on voit qu'il parle de ses potes ouais et puis après moi enfin après ce n'est pas forcément que c'est un décideur extra-artiste parce qu'il dit lui après mais on voit que lui va venir en tout cas peu de temps après qu'il va voir un peu les deux tu vois enfin brec des E et des I les autres et lui-même j'ai eu une chance dans la vie je l'ai saisie et c'était fini tu vois de toute façon pour moi un vrai merde j'ai pas bien entendu vraiment moi j'ai été un grand flemmard dès que j'ai eu une chance dans la vie je l'ai saisie et c'était fini tu vois et en plus encore de la double audition moi je suis un gros flemmard il va se voir avec du recul il va s'insulter lui-même bon c'est un grand mot mais voilà il était à 8h du matin pour écrire des textes tu vois c'était des allers-retours partout pour des open mics il allait dans des banlieues lointaines enregistrés il partait il me motivait tout le temps justement à rester comme ça donc franchement aucun d'entre nous il me motivait tout le temps je trouve aucun d'entre nous n'est fait néant je trouve c'est trop drôle votre jeu avance au mode sommeil qu'est-ce qu'il vient de faire là bon après là je m'excite en général quand tu t'excites calme-toi quand tu t'excites calme-toi c'est la chose à retenir là je viens de voir en mode jeu avant mode sommeil qu'est-ce qu'il a fait premièrement il a donné tous les éléments ouais il faisait ci il faisait ça il faisait ci il faisait ça et là il repasse en mode sommeil donc franchement je pense que tu vois il va d'abord donner enfin balancer des informations aux gens O E D E il va balancer des informations aux gens et ensuite il va se remettre à réfléchir à essayer de traiter les informations pour lui-même tu vois mode jeu ouais il faisait ci il faisait ça et là il repasse en mode sommeil il va se mettre à réfléchir etc pardon chaise c'est comme ça donc franchement aucun d'entre nous mais il y avait un autre truc intéressant dans ce qu'il disait aussi juste avant de voir jeu le sommeil pour des open mic il allait dans des banlieues loin pour enregistrer ce qui me motivait souvent il a dit il me motivait tout le temps justement encore il me motivait tout le temps qu'est-ce qu'il a vu comment est-ce que les autres vont l'aider la décision extravertie pour lui c'est quoi c'est du sentiment extraverti il me motivait tu vois c'est pas il me donnait des bons conseils il m'a toujours genre aidé à voir qu'est-ce que je pouvais faire et c'était quoi la meilleure idée etc non il me motivait il me soutenait tu vois c'est ce genre de truc dans l'émotionnel c'est du sentiment extraverti encore une fois j'avais dit qu'on allait attendre de voir est-ce que c'était ça dans une interview plus classique on l'a vu bon on va enlever du coup on peut dire du coup que c'est un ESTP on a au moins les quatre lettres voilà ceux qui sont contentes vous pouvez partir maintenant c'est bon après quel style de ESTP ça il faut qu'on voit encore et franchement je n'arrive même pas à dire est-ce que c'est un décideur introverti ou pas c'est ouf il a une très 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 bonne double décision vraiment trop bonne double décision c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre c'est pas bizarre mais c'est rare des gens qui ont ça m'a fait pareil avec Hellcat Hellcat oh mon dieu j'avais tellement galéré pour voir c'était quoi sa fonction de décision elle est tellement équilibrée entre les deux mais c'est souvent chez les gens matures chez Necfeu chez Hellcat chez beaucoup de gens qui sont plutôt matures qui ont une bonne façon de penser ça c'est vraiment basé sur les gens ça c'est pas lié à la personnalité je pensais moi par exemple que Yurie par exemple pour ceux qui sont là je pensais que ce serait plus dur pour eux de voir que ce sont des décideurs extravertis comme ils ont un double mode consomme mode consomme c'est OE plus DI en fait ils ont une double activation sur leur décision entre vertis plus ce sont des doubles décideurs pour les EP qui sont là en fait il y a des EP qui sont là on va rapidement voir que enfin oui on va rapidement voir que non ce sont des décideurs extravertis etc tu vois malgré tout le reste on va avoir plus de mal pour d'autres trucs mais on va voir que ce sont des décideurs extravertis on verra un peu après par exemple que ah ils n'ont pas de mode répand ou que ah ils ont ce mode là qui est double activé etc mais il y a des gens dans la même enfin même des SEFE par exemple qui vont être compliqués enfin pour qui ce sera compliqué de voir c'est quoi la décision dominante tu vois ce que je veux dire je me suis un peu perdu dans ma phrase je vais la refaire pardon il y a des gens donc je pensais avant que par exemple ceux qui sont là et qui ont un mode consomme doublement activé qui vont du coup avoir une décision introvertie doublement activé je pensais qu'eux ils seraient plus difficiles à typer comme ce sont des doubles décideurs avec une décision introvertie doublement activé je pensais qu'il serait plus dur pour eux de voir que ce sont des FE ou des DE dominants alors qu'en fait pas vraiment il y a des gens qui sont là et on voit très clairement que c'est FE et il y a des gens qui sont là et il y a des gens qui sont là qui vont avoir une double activation sur la décision introvertie encore une fois avec leur mode consomme ou même ici mais pourtant chez eux tu vas avoir beaucoup de mal à voir si c'est des décideurs extravertis ou introvertis voilà c'était ça que je voulais dire et pourtant tu vois on pourrait se dire logiquement que pour eux ce sera facile alors que pour eux ça sera dur comme eux c'est doublement activé et que c'est inférieur alors que là c'est doublement activé et dominant donc on le verra plus facilement en fait non ça c'est vraiment basé sur des gens et des gens qui ont exactement la même personnalité tu auras du mal à voir certains éléments que tu verras facilement chez d'autres enfin il y a des doubles féminins par exemple tu verras direct ouah putain alors toi tu es un double féminin alors que chez d'autres doubles féminins tu auras plus de mal à voir que ah effectivement je pensais que ta sensation était masculine mais en fait non c'est vrai que quand on regarde bien en fait tu es un double féminin etc alors que pourtant ce sont tous les deux des doubles féminins ou voire même exactement la même personnalité mais tu vas avoir du mal sur différents éléments de la même personnalité en fonction des personnes et ça c'est vraiment basé sur les personnes sur en général la maturité des personnes sur je ne sais pas pourquoi mais en tout cas il y a des trucs comme ça ça ne marche pas comme on pourrait penser que ça marcherait tu vois ce que je veux dire après bon c'est peut-être parce que je suis un NT que je me dis ah ouais c'est certainement comme ça que ça doit marcher et après ST ah merde ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie mais en tout cas si toi aussi tu te dis ah je pense que ça doit marcher comme ça en général c'est vrai mais parfois on a des surprises c'était comme ça donc franchement aucun d'entre nous n'est fait né tu vois je trouve et là il repasse en bas de sommeil je trouve pense à introvertie après c'est mon avis moi je réfléchis et je trouve que non que personne n'est plus finant que l'autre ce n'est pas du sentiment traverti ça je m'étais trompé donc au début donc on a bien fait et vous voyez encore une fois il faut faire attention il faut attendre il faut prendre son temps on a tous travaillé on a tous travaillé très jeune c'est trop drôle et après dans le rap comme c'est notre passion tu vois ça c'est typiquement du mode sommeil beaucoup de gens pensent que genre enfin non ce n'est pas beaucoup de gens pensent mais quand tu parles enfin ceux qui parlent le plus c'est ceux qui ont un mode répand dominant en général mais on ne parle pas tous en mode répand on peut aussi très bien parler en mode jeu comme je fais là depuis le début je vous explique des trucs etc mais ce que je fais principalement c'est oh regardez on a des éléments ensemble et je vais vous en parler etc c'est de l'échange tout seul mais tu vois ce que je veux dire on peut parler en mode jeu on peut parler en mode sommeil aussi et ceux qui ont un mode sommeil très dominant pourraient se dire ah du coup eux ils sont très introvertis donc ils ne vont pas parler beaucoup mais tu peux très bien parler en mode sommeil tu peux très bien en fait juste ce qu'ils font enfin ce que tu fais dans ta tête le dire à haute voix et être en mode sommeil essayer de traiter les éléments pour toi mais juste réfléchir à haute voix et tu vois et là c'est exactement ça que Nekfeu est en train de faire ça c'est typiquement du mode sommeil et les modes sommeil ils vont quand même être capables de parler et parler en mode sommeil tu vois ce que je veux dire là clairement il est en train de regarder par terre et essayer de comprendre etc tu vois on a tous travaillé on a tous travaillé très jeune là il est dans sa tête là là il est en train d'essayer de comprendre un truc il est en train d'essayer de traiter les informations une fois ouais je pense qu'on a fait ci et puis on a tous travaillé bah oui tu vois c'est vraiment enfin quand tu parles tout seul chez toi et que tu es en train si tu parles tout seul chez toi moi je fais ça très 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 souvent un peu trop même mais tu sais enfin quand tu essayes de réfléchir enfin mais tu vois ce que je veux dire de toute façon je finis juste mais je pense que vous avez compris où je veux en venir mais tu sais quand tu es là essayer de ouais puis après il s'est passé ci puis bon mais non mais j'allais pas dire ça par exemple non non je pense que j'ai bien fait tu vois tu es tout seul en train de réfléchir tu es dans ta tête bah là c'est exactement ça qu'il fait mais juste à haute voix mais on pourrait croire que du coup oui ceux qui ont un mode sommeil ils parlent pas ils sont super introvertis etc il y a des gens qui sont super introvertis qui vont parler beaucoup plus que des gens qui sont extravertis et qui n'ont pas enfin bref juste on peut tout faire peu importe les maths il faut juste voir comment est-ce qu'on le fait parler à des gens tu peux être introverti tu peux avoir un mode sommeil dominant ou en tout cas être en mode sommeil à ce moment là et quand même parler à quelqu'un tu vois mais on voit que tu parles à quelqu'un mais tu te parles à toi même en fait là il se parle à lui-même là il est dans sa tête encore une fois il essaye de réfléchir il va juste le faire à voix haute devant une caméra mais c'est du mode sommeil et après dans le rap comme c'est notre passion on donne tout et lequel de vous 4 a eu lieu ? comme c'est notre passion on donne tout il va dire hé fam il doit quand même donner des arguments parce que c'est notre passion donc on donne tout tu vois il faut que ce soit logique penser introverti on a tout quand il parle de ses opinions personnelles je veux dire on a tout fait ensemble on a pas eu tous long mode sommeil enfin un mode sommeil enfin non peut-être pas un mode sommeil il y a des gens qui enfin il y a même des gens qui ont pas de mode sommeil qui vont juste faire réfléchir avant de parler c'est pas un truc incroyable mais on voit qu'il n'a pas pas de mode sommeil tu vois ce que je veux dire son mode sommeil il n'est pas en quatrième il n'est pas en dernier il n'est pas après tous les autres modes pour les mêmes raisons une raison mais c'était quoi la question je veux bien voir c'était quoi la question juste franchement là c'est chaud c'est chaud il y a deux frères dans l'ESQ donc ils étaient souvent ils étaient tous souvent ensemble donc on va dire que eux c'est égalité un peu même si ça dépend cramer comme ça se faire cramer c'est rigolo je ne sais pas pourquoi en fait je trouve ça assez drôle quand les gens ils parlent en mode sommeil parce qu'on voit qu'ils parlent mais tu vois qu'ils ont vraiment besoin de faire le clair dans leur tête mais après encore une fois il y a des eux et eux ils ont un mode sommeil il ne faut pas croire et ils vont s'en servir autant que enfin non peut-être pas autant que les autres mais ils peuvent très bien s'en servir et tu vois c'est assez drôle alors de voir que lui il va être comme ça à essayer de réfléchir à passer en mode sommeil et après tu vas le voir en train de chanter avec un gars qui l'interpelle comme ça de manière un peu hasardeuse tu vois on voit que vraiment il a les deux modes je sais que vous savez mais c'est juste drôle de voir ah oui effectivement c'est cette capacité à passer d'un état à l'autre en fonction du contexte etc qui indique qu'il a ces deux modes là et qui montre que c'est un dominant énergique qui montre que du coup il va avoir soit pas de mode consomme soit pas de mode répand parce que il va déjà avoir sur ces trois modes il va avoir les deux modes d'énergie que sont mode sommeil et mode jeu pardon je sais pas peut-être franchement peut-être deux heures peut-être deux heures en fait comme on se raconte toujours nos histoires c'est vraiment non pardon des conneries d'ado quoi c'est un peu ça ouais des trucs de merde je sais pas je sais pas sensation j'ai pas assez d'informations je peux pas dire je peux pas deviner tu vois je sais pas peut-être deux heures après avoir longuement réfléchi il va oser deviner un peu il va oser utiliser son intuition ouais peut-être machin tu vois et encore une fois quand il va passer en mode sommeil il va utiliser son intuition si on a des doutes est-ce que c'est de l'intuition introvertie chez Necfeu bah on voit qu'à chaque fois qu'il va utiliser son intuition c'est quand il va utiliser un mode introvertie on voit qu'à chaque fois tu vois c'est pour comment dire c'est quand il va vouloir organiser les informations qu'il va passer en mode intuition c'est plus simple que ça mais bon ouais mais c'est assez fréquent chez les sensations dominants de dire je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas parce qu'ils n'ont pas osé deviner ils n'ont pas osé comme les intuitifs dire ah je sais pas mais j'imagine qu'ils vont commencer à essayer de deviner machin c'est rare les sensations dominantes quand ils savent pas ils savent pas tu vois ils vont avoir peur de dire un truc qui pourrait ne pas correspondre à la réalité j'avais pris la main dans le sac mes deux airs c'est le match français on peut dire ça non 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 justement justement très chaud mais on s'appelle escroux tu vois c'est pas anodin non plus à la base le jeu de mots il vient du fait qu'on sait pas trop où nous attendre moi on m'appelait Neklin filtré quand j'ai commencé à arriver au lycée bon Mekra il s'appelle Mekra mais il n'était pas toujours d'écras je sais pas mais bon ça c'est des trucs on n'est jamais allé trop trop loin qui est le plus critique c'est drôle parce que il y a souvent des trucs comme ça où quand tu sais pas tu comprends pas mais une fois que tu sais tout fait sens et genre j'ai eu un peu de mal à voir de la pensée introvertie on a enlevé les ESFP parce qu'on voyait que c'était du sentiment extravertie souvent chez Nekfeu dominant ou inférieur ça je sais toujours pas mais on voyait beaucoup de sentiments extravertis mais du coup maintenant que que je peux me dire ok c'est quelqu'un qui est sur l'axe FETI maintenant je vois pourquoi c'est de la pensée introvertie et genre quand je me disais peut-être que c'est un FI je voyais que ça bugait je voyais que là c'est un peu bizarre quand je me dis ok admettons que c'est un FI dominant ça colle pas quand je dis ok admettons que c'est un TI dominant ah oui là ça marche beaucoup mieux et effectivement là ça marche beaucoup mieux dans sa façon de dire mais il y a une raison tu connais pas la raison et je vais pas te l'expliquer non plus enfin je vais te l'expliquer mais vite fait mais t'inquiète pas il y a une raison nos décisions sont logiques et quand il va parler de ses trucs personnels en plus TI masculin on voit quand il lui pose TI masculin tu vois quand tu vas dire quelque chose qui a pas de sens pour quelqu'un ce genre de tête j'ai jamais pris la main dans le sac mes deux airs c'est de mal je pensais on peut c'est ça non 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 justement tu vois non 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 c'est pas ça c'est pas tu vois penser à 3 artis masculine c'est pas cette logique là en fait c'est enfin moi j'ai bien compris le truc tu as pas compris je vais t'expliquer vite fait mais je vais surtout te dire il y a des raisons tu peux expliquer tes raisons penser extra artis s'il te plaît que ce soit clair pour tout le monde il y a des raisons genre énigmatique on s'appelle escroux tu vois c'est pas anodin non plus à la base tu vois ce genre de phrase essaie de comprendre la logique par toi-même non mais juste donne-la aux gens ta logique on va pas essayer de rentrer dans ton sérieux pour essayer de comprendre ta logique farfelue tu vois et tous les penseurs introvertis on tendance à faire ça dire des trucs qui n'ont du sens mais que pour eux en fait et soit ils vont pas se rendre compte soit ils vont se rendre compte ils vont dire non mais si tu arrives pas à comprendre c'est que t'es trop débile ou c'est que machin tu vois surtout quand c'est dominant chez les chez ceux qui ont une pense introvertie dominante non ceux qui sont là les ENTP les ESTP et tous les et tous les tous les TI dominants qui sont partout mais principalement ici surtout chez les double décideurs ils vont en jouer un peu en fait parce que les ITP eux c'est juste vraiment qu'ils ne comprennent pas qu'en fait on puisse ne pas être dans leur tête en fait les IP en général ils vont parler de manière tellement subjective ils ne vont pas comprendre non mais on n'est pas dans ta tête personne d'autre que toi comprend ce que tu dis que ce soit FI ou TI les double décideurs ils auront déjà un meilleur équilibre avec ça et quand c'est de la pense introvertie en plus masculine qui est au milieu de leur fonction de décision ils vont en jouer tu vois ils vont moi j'ai compris est-ce que tu vas comprendre tu vois ils vont avoir ce genre de petit sourire quand ils vont dire tu ne comprends pas la logique d'un truc que ça va les faire rire alors que les ITP ils vont se demander mais pourquoi ce qu'ils ne comprendent pas c'est tellement évident enfin c'est tellement logique je ne sais pas mais oui parce que c'est que logique pour toi en fait le mot il vient du fait qu'on ne sait pas trop où nous attendre tu vois moi on m'appelait Neklin là il va commencer d'ailleurs par l'idée on ne sait pas trop où nous attendre exemple 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 moi on m'appelait Nekfeu Neklin filtré Mekra on l'appelait Nekra Mekra ou Nekra Mekra je crois enfin bref on voit qu'il va vouloir expliquer donner des exemples que ce soit clair encore une fois sensation filtré quand j'ai commencé à arriver au lycée bon Mekra il s'appelle Mekra mais il n'était pas toujours Nekra il a essayé de expliquer la logique du truc c'est marrant cette interview on l'est tous et puis on maintenant aussi on est perfectionniste les uns envers les autres aussi tu vois maintenant aussi on ça dépend moi je pense que je suis perfectionniste je commence de plus en plus à être perfectionniste les gens qui n'ont pas de mode répand ils sont en général assez perfectionnistes effectivement je ne veux pas expliquer maintenant parce que ce n'est pas très intéressant mais c'est assez commun chez ceux qui n'ont pas de mode répand d'avoir ce côté oui je suis perfectionniste j'ai avoir du mal à commencer un truc avant que ce soit parfait etc on l'est tous et puis on on l'est tous moi je pense que je suis assez perfectionniste on l'est tous double décision DI moi mon identité les autres etc double décision aussi on est perfectionniste les uns envers les autres aussi tu vois il n'y a pas de technique entre nous c'est vraiment si tu poses et qu'il y a une petite galère il n'y a personne dans l'équipe qui va te dire lourd et tout ça n'existe pas parfois je rentre en cabine je me fais assassiner j'entends des rires et tout je sors je fais être sérieux c'était chaud à ce point là je te jure et je me dis ok peut-être c'était naze en fait j'avoue quand même fois c'est trop drôle les opinions des autres qu'est-ce que c'est c'est du sentiment extraverti c'est pas de la pensée extraverti en cabine je me fais assassiner j'entends des rires j'entends des rires les gens qui se moquent de moi la honte dont j'ai parlé tout à l'heure sentiment extraverti non bon ok c'est bien j'ai enlevé parce qu'il fallait avancer tu vois mais là je vois qu'on est bien sur la bonne route en fait c'est bien FE qu'on voit souvent TI on le voit aussi un peu de manière un peu moins claire mais c'est surtout le sentiment extraverti qu'on voit assez clairement qu'on voit pas mal quoi 6h90 ah mes oreilles attends après ça je sors je fais être sérieux c'était chaud à ce point là c'était chaud et décision introverti ben moi je trouvais ça trop bien décision introverti masculine quoi mais non c'était très très bien qu'est-ce que vous me racontez je enfin je compte pas bouger c'est non c'était très très bien décision introverti masculine c'était chaud et je me dis ok ouais peut-être c'était naze et après effectivement et c'est drôle parce que quand il va changer d'avis ça va être ouais peut-être que vous avez raison il va quand même réfléchir et souvent les pensées introverties encore une fois ils peuvent changer d'avis même des pensées introverties masculines tu peux les faire changer d'avis mais tu vas devoir leur expliquer tu vas devoir faire changer leur propre logique pour qu'ils finissent par comprendre avec effectivement et que ce soit logique pour eux en fait si ce que tu dis n'est pas logique pour eux ils vont avoir du mal à accepter la chose ils vont avoir du mal à dire ok et à passer à autre chose si ce n'est pas logique pour eux ils vont rester sur leur position non c'était chaud mais avec le temps etc tu leur expliques tu leur machin ils vont finir en plus encore une fois quand ce sont des double décideurs ils vont finir par comprendre ils vont finir par accepter qu'effectivement peut-être que c'est les autres qui ont raison sur ce coup-là mais ça ne va pas être bon parce que tout le monde m'a dit donc moi je préférais l'autre mais bon tout le monde me dit donc bon ok je vais changer ce n'est pas de la pensée extravertie ce n'est pas parce que tout le monde m'a expliqué etc donc je vais les suivre même si moi je préfère l'autre ce n'est pas T-E-F-I c'est T-I et si vous voulez me faire changer d'avis vous allez devoir utiliser toutes les fonctions que vous voulez mais il va falloir qu'à la fin ce soit logique pour moi et que moi je comprenne pourquoi est-ce qu'en fait c'était nul avant de faire quoi que ce soit avant de changer d'avis il faut que ce soit logique pour moi pensez introvertie bounce 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 yeah mais d'ailleurs excusez-moi moi j'ai dit ça pour rire je te connais pas des gages mais eux genre là ils interviewent escrew j'ai quand même l'impression que necfeu occupe beaucoup plus de temps que les autres on voit beaucoup plus necfeu que tous les autres membres du crew mais c'est que necfeu c'est que necfeu tout le temps partout necfeu tout ça necfeu quelqu'un d'autre necfeu encore tout de suite il faut pas attendez s'il n'y a pas necfeu pendant plus d'une minute ils vont perdre leur watch time tout le monde va partir mais bon en même temps c'est le plus connu c'est le plus populaire enfin c'est logique je veux dire mais bon il va dire clairement oups on va pas passer par 4 chemins on va pas passer par 4 chemins par exemple Mekra lui c'est un mec radical il écoute il écoute il écoute brûle Mekra 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 énorme il va me dire c'est de la merde je vais dire c'est de la merde je sais que c'est de la merde parce qu'on se connaît tu vois donc la vie de tes gars c'est important en fait c'est super important c'est tes premiers DA ce sont tes premiers DA en fait tes gars de ouf de ouf mais parfois parfois faut aussi aller au delà faut aussi être dans un groupe ça veut pas dire ne pas avoir d'individualité de personnalité tu vois donc il y a des moments tu assumes le truc toi par exemple je vais te donner une anecdote et je me souviens dans la partie 1 j'avais dit que cet esprit de bande c'est assez typique des doubles décideurs effectivement là qu'est-ce qu'il fait quand il parle de sa bande c'est énormément de doubles décisions il dit c'est super important mais bon il faut quand même aussi avoir un avis personnel etc tu vois encore une fois double décision l'avis des autres est important mon avis compte aussi mais pas non plus EJ c'est que l'avis des autres ni IP c'est que mon avis bon il va expliquer un truc il va vouloir t'expliquer concrètement blablabla c'est pas du tout le délire que je dise la douleur j'en redemande tu vois et moi je sais pourquoi je dis ça tu vois voilà pensez à introvertir moi je sais pourquoi je fais ça t'inquiète c'est logique pour moi ti next moi je sais pourquoi je dis ça que vous vous compreniez ou pas je m'en fous ça résonne en moi pour certains trucs après que ça soit interprété d'une manière galerie ça me fait galerie aussi je m'en fous tu vois pensez à introvertir et d'où les décisions moi je sais et en plus que les autres ne comprennent pas voilà je m'en fous je vais avoir du recul c'est pas super important les ITP encore une fois un ISTP un INTP etc bah c'est tout en fait les INTP et ISTP ils vont pas s'en foutre que personne ne comprenne ce qu'ils racontent ils vont passer leur temps à faire que ce qui a du sens pour eux mais en même temps ils aimeraient bien que ce soit aussi bien vu par les autres et ils vont avoir du mal mais je sais pas à chaque fois je fais des trucs mais je sais pas mais les gens ils comprennent jamais etc mais oui mais soit tu fais ce que tu veux tout le temps mais tu acceptes que les gens ils ne comprennent pas donc tu double décides enfin genre tu vas avoir du recul sur ça tu vas accepter les choses avec leur bienfait et leur négativité soit tu n'acceptes pas ça mais dans ce cas là bah tu double décides encore une fois et tu vas faire un peu des deux tu vois et les double décideurs c'est exactement ça qu'ils font quand ils vont faire un truc qui n'a de sens pour personne ils vont pouvoir en rire parce que parfois justement ils vont faire ce qui est de sens pour les gens et du coup comme ils vont faire un peu des deux ils vont être à l'aise avec les deux ils vont pouvoir rire des deux par contre sensation et intuition là ils vont avoir beaucoup plus de mal et on voit que Nekfeu énormément de sensations malgré que tu vois en plus on dit souvent que les ESP ils sont débiles etc Nekfeu il comprend très bien les choses il comprend très bien les idées il est plutôt intelligent mais quand tu lui parles on voit qu'il va être très concret quand tu vas lui expliquer une idée il va comprendre l'idée mais lui il va toujours chercher dans sensation il va toujours chercher à voir qu'est-ce qui est vrai comment est-ce que ça s'est passé concrètement il va t'expliquer des trucs de manière les plus concrète possible etc il va te donner des exemples il va te décrire les choses sensation, sensation, sensation malgré qu'il comprenne très bien l'intuition malgré qu'il soit intelligent les sensations dominantes ils sont bêtes ah bon trouvez-le parce que c'est pas du tout ce qu'on voit quand on passe le temps qu'il faut à essayer vraiment de comprendre sans a priori sans être là à essayer de rentrer dans des clichés etc mais qu'on essaye vraiment de comprendre la personnalité des gens c'est pas du tout ce qu'on voit mais vraiment pas du tout je veux juste que s'il y a un mec sur terre qui pense comme moi à un moment quand il écoute le son il se dise ok on est qui pense comme moi je vois ce qu'il veut dire et voilà tu vois mais pourtant il me charriait il me disait t'es un ouf d'écrire ça tu vois c'est comme ça et au final c'est quoi le plus important j'ai du mal à dire parce que c'est un double décideur de ouf là on voit qu'il a suivi son truc et attends non j'ai pas craqué tu vois là c'est ça là il a suivi son truc il a fait quand même ce qu'il voulait et pourtant juste avant il venait de dire mais des fois quand je sors de la cabine les gens vont me dire ouais c'est nul et au final il va écouter les gens c'est quoi sa fonction dominante est-ce que c'est ouf mais il y a des gens comme ça il y a tellement d'équilibre entre les deux ça va être super compliqué de voir ok c'est ça qu'il fait en fait c'est vraiment assez complexe bon et même quand j'essaye de voir genre ST ou SF il y a un peu des deux on voit qu'il va être c'est un ST TSF sentiment ou pensée ah peut-être ah oui ça c'est bien il faut essayer de se concentrer sur un truc un peu plus basique aussi peut-être juste est-ce que c'est T ou est-ce que c'est F est-ce qu'il est plus en mode j'essaye de comprendre les choses ou est-ce qu'il est plus en mode ah oui ce qui est bien etc est-ce qu'il va plutôt valoriser les choses ou est-ce qu'il va plutôt essayer de comprendre les raisons des choses parce que là TI ou FE c'est trop compliqué à dire DI ou DE c'est trop compliqué à dire ST ou SF c'est trop compliqué à dire peut-être que si on se concentre que sur F et T sans se demander est-ce que c'est FIFE sans se demander est-ce que c'est SF ou ST mais juste F et T peut-être qu'on arrivera à voir quelque chose d'un peu plus clair F ou T sentiment ou pensée juste ça parce que c'est vrai que comme on a beaucoup d'éléments etc on se pose parfois des questions un peu trop complexes pour rien en fait et on se complique la vie parce que moi j'étais vraiment en mode DI ou DE est-ce qu'ils donnent la priorité à ses propres décisions donnent la priorité à ses propres décisions avant celles des autres ou donnent la priorité aux décisions d'autrui avant les siennes mais comme on a ces fonctions en question si on sait que c'est T on saura que c'est TI donc on n'a pas besoin de savoir si c'est DI ou DE si on sait que c'est T ce sera forcément TI comme il est sur l'axe FE et TI et si c'est F ce sera forcément FE ok donc est-ce que c'est F ou alors ou alors est-ce que c'est T je comprends dans sa mental pourquoi T c'est parti c'est terminé c'est terminé on arrête tout ESTP SETI à la semaine prochaine non à la semaine prochaine en plus le vu là fréquent mais c'est parce que c'est les vous voyez non mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos mais c'est pas vraiment logique pour moi moi je sais moi j'ai mes raisons ok pensée introvertie moi je sais je sais comment est-ce que ça va revenir je sais pourquoi je fais ça c'est pas vraiment logique ce que je fais je suis le seul à comprendre mais c'est pas vraiment logique ne vous inquiétez pas il a raison ne t'inquiète pas ça va bien se passer ne t'inquiète pas mais en même temps on est des artistes on fait des trucs tu vois ils écrivent des trucs hardcore on n'est pas forcément pareil sur la vision de la vie et tout et tant que je trouve que artistiquement c'est 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 logique je valide côté femme maintenant ah peut-être plus T peut-être plus T je vois que sur un côté artistique c'est logique non mais attendez vous savez là on va changer d'interview on se pose une nouvelle question on regarde une nouvelle interview maintenant enfin avant on se demandait est-ce que c'était F-E ou T-I là on a eu la réponse maintenant est-ce que c'était T ou F on regarde une nouvelle interview pour essayer de voir dans un autre contexte encore un truc différent plus on a plus on a d'éléments éparses et variés pfff t-shirt Nirvana sérieusement plus on a d'éléments éparses et variés mieux c'est qui dit est-ce que Nekfeu fera des petites salles pendant sa tournée ben sûrement en club sûrement en club ou alors à des occasions un peu privées ou tout comme ça je fais souvent au silencio ouais pour des anniversaires surprises pour des anniversaires surprises bar mitzvahs mariage tout ce que vous voulez il y a aussi le pet le pet c'est cool oui à Robaz le pet c'est cool qui dit vous avez peur que votre studio brûle avec Nekfeu ben oui l'album s'appelle Feu Flam il était inspiré mais non il est de toute fraîcheur même s'il a pas dormi même pas peur même pas peur au niveau des paroles t'es influencé par quoi euh ben ça va être vraiment je peux pas dire j'ai été influencé par un truc tu sais c'est vraiment un mélange j'ai un petit un peu de ça je pense à la façon extra-artie par ma vie quotidienne ah non pas du tout autant pour moi ok je pense à je pense à la vie j'écris après il y a pas mal de références cinématographiques littéraires aussi quelques-unes littéraires ouais mais c'est pas la base du truc non non c'est quand même ça qu'il dit il y a un peu de tout il y a des références littéraires quand je marche sensation extra-artie non non c'est bon c'est bon si 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 j'ai raison coupez-moi cette caméra là et puis le rap aussi je parle éteignons à ce micro c'est le thème qui t'inspire quoi ouais et les thèmes dont tu parlais avec un 995 ça a changé là en solo non moi je trouve pas mais c'est juste que les gens quand tu es tout seul ils ont plus tendance à les gens est-ce qu'il va on sait que c'est FETI mais est-ce qu'il va parler de ce que les gens pensent est-ce qu'il est logique pour les gens qu'est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'il va parler de ce qu'ils préfèrent de ce que les gens aiment à analyser les paroles de manière intime et donc putain non mais là tu arrêtes à chaque fois que j'essaye de prévoir ce que tu dis tu fais le truc différent là il parle des gens pour analyser penser extraverti oui bon tout le monde peut tout faire mais quand je dis que tu vas faire un truc essaye de le faire quand même ce serait sympathique à me foutre la honte la honte n'est-ce pas devant tout le monde vous connaissez quelles sont mes fonctions de décision à moi aussi qu'est-ce qu'il fait il me fout la honte devant tout le monde ah sentiment extraverti vous voyez même chez moi les TIFE ils vont parler de honte souvent je pense que ça met un filtre différent sur ta façon d'écouter mais si je t'écoute mes anciens textes ça a toujours été un peu mélangé comme ça un petit peu d'égo trip une grosse partie d'interrogation tu as évolué non ouais ouais j'ai évolué bien sûr je pense que c'est plutôt dans dans la maîtrise il y a beaucoup de je pense d'essayer de comprendre d'essayer de voir comment ça marche il m'a l'air plus T que F dans la façon d'amener les idées et de pas forcément trop complexifier parfois pour mieux être pour être plus percutant ça c'est la maturité on va dire est-ce que tu aurais pu faire un album solo si tu n'étais pas passé par la case 1.995 je ne sais pas en tout cas est-ce que imaginons est-ce que la théorie là est-ce que intuition sensation je ne sais pas ce n'est pas arrivé donc là comme ça je ne peux pas vraiment te dire sensation dominant ESP en plus observateur sensation je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas les informations je n'ai pas les informations un album solo qui me plaît comme celui que je viens de sortir parce que ça m'a ça m'a appris plein de choses parce que on avait on a toujours en fait avec un F95 des goûts et des envies différentes à chaque fois sur un morceau donc sur trois sur trois projets dans les bacs on a dû apprendre à vraiment être ouvert et à trouver un terrain d'entente sur des trucs parfois complètement opposés et du coup ça t'apprend à essayer plein de style à prendre du recul sur les morceaux etc et ça c'est la meilleure des écoles ça bosse avec qui surtout pour l'album parce que j'ai vu que Funky Flev il parlait beaucoup de l'album en disant qu'il s'était beaucoup donné non ? changement de décor dans 3 2 1 Nekfeu maintenant qui apparaissent je ne sais pas je ne sais pas je sais qu'il y a des gens que j'inspire moi tu m'inspires de fou tu as les cheveux longs il s'appelle comment Nekfeu dans la Willaxfair il n'a pas de blaze encore il n'a pas encore de blaze mais j'ai pensé à un truc tu m'as trouvé mes cheveux toi ça te parle un peu les sports extrêmes ouais ouais t'es dans ce skate t'es dans les sports de glisse je suis en tout cas j'aime bien essayer à chaque fois que je peux là quand j'étais à LA j'ai commencé à faire du surf j'ai kiffé mais je suis pas dans un sport extrême régulièrement si ce n'est la scène en général ouais ouais je kiffe je kiffe du cardio pour rester sur scène ouais ouais le cardio je le travaille pas mal princesse avec Némir tu as un mot à dire sur ce titre en parlant de scène c'est un métier de préférer de l'album ouais Némir pour moi c'est c'est un mec qui me fout trop le seum dans sa facilité à faire à faire juste de la musique tu vois et avec les codes rap c'est à dire une musicalité extrême et une technique d'écriture équivalente et c'est un mec que je respecte beaucoup que j'ai connu à la base pareil dans les open mic comme ça dès qu'il arrivait c'était un soleil et il bosse il est en binôme avec Enzu qui d'ailleurs c'est une la prod de Nick les clones et de Princesse du coup et voilà quoi gros big up d'accord alors tout de suite on a des questions auditeurs vas-y Caro un mec que je respecte beaucoup que j'ai connu à la base tout ce passage là on avait dit T ou F mais ça c'était genre très ST c'était genre très voilà comment est-ce que ça marche voilà pourquoi si pourquoi ça et puis lui il fait si et il fait ça donc du coup tu vois on voit que il avait l'air beaucoup plus dans le dans comment dire dans pourquoi est-ce que un tel ou un tel sont cool donc pourquoi comment est-ce que ça marche le fait que lui soit bien et que lui soit moins bien on voit qu'il était beaucoup plus en mode pragmatique à essayer de comprendre quelque chose il a l'air assez naturel il a l'air assez normal enfin dans ce rôle là on ne dirait pas que c'était forcé pareil dans les open mic dans les trucs comme ça dès qu'il arrivait c'était un soleil et il bosse il est en binôme avec Enzu tu vois quand il est arrivé c'est un soleil et il est en binôme avec Enzu on voit qu'il essaie d'amasser toutes les informations qu'il a pour essayer de comprendre la logique du truc S et T qui est d'ailleurs signe la prod de Nick les clones et de princesse du coup et voilà quoi gros big up ton parcours d'où tu viens en fait tout simplement parce que déjà moi-même j'ai du mal à savoir qui je suis donc quand on me demande qui je suis je ne peux pas vraiment répondre d'un jour à l'autre j'ai l'impression que c'est un peu différent puis j'évolue et mon parcours je l'ai toujours raconté en fait dans mon rap et c'est vraiment aussi de dire j'évolue souvent oui non mais certes tu évolues mais lui il ne va que voir que oui mais je suis différent donc je ne peux pas dire je suis ici parce qu'après je ne serai plus exactement comme ça donc tu vois je ne peux pas utiliser mon intuition introvertie de manière un peu trop rapide parce que j'évolue et je change il va voir les changements il va voir les différences entre lui d'avant et lui de maintenant alors que oui certes tu vas évoluer tu vas changer mais bon tu restes quand même la même personne et tu peux dire voilà je suis ici et ce sera plutôt vrai pour le passé et tu peux te noter que ce sera aussi plutôt vrai pour le futur dans la partie 1 encore je me rappelle il avait dit genre que 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 Maskey l'immittait bien mais que enfin qu'il n'avait pas reconnu ses flots parce qu'il change tout le temps ses flots oui mais bon il y a quand même un flot nec feu qui est assez genre enfin pas facile à avoir mais qui est assez reconnaissable tu vois alors certes tu ne le fais pas tout le temps tout le temps tout le temps certes tu les changes souvent certes concrètement c'est différent mais il y a quand même genre il y a un truc qui fait que voilà on arrive à voir que quand même en gros c'est le flot de nec feu parfois et Maskey qui l'avait imité il l'avait très très bien fait ça et lui pareil il disait ouais enfin j'évolue je change souvent donc du coup je ne peux pas vraiment dire que c'est ça parce que ça change tout le temps tu vois il va voir intuition introvertie et sensation extra-herty mais il va se concentrer sur ouais mais à chaque fois c'est différent à chaque fois c'est un truc pas pareil donc on ne peut pas dire que c'est la même idée parce que non mais regarde là j'ai fait des rimes en R et là j'ai fait des rimes en T tu vois mais bon c'est quand même le même flot en gros mais je n'aime pas je n'aime pas le côté là je fais un morceau autobiographique voilà mon CV là je fais un morceau engagé voilà j'aime que ça soit justement comme à la manière d'un roman j'aime que se mélanger je n'aime pas que ce soit trop contrôlé je n'aime pas qu'on puisse dire voilà ça c'est ci ça c'est ça j'aime que voilà KO j'aime bien mettre un peu de tout partout un dialogue va parfois dire plus sur la société qu'une satire de plusieurs chapitres ça va être parfois juste j'aime mélanger l'amour la haine l'humour moi personnellement je pense que le rap c'est une musique très ouverte très positive dans le message même dans l'exercice ça fait du bien d'écrire et tout et c'est vite devenu un espèce de cliché en tout cas en France dans les médias dans les médias qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais je détestais le rap avant parce qu'il y a eu des focus sur du rap agressif ce genre de choses c'était même pas vraiment du rap agressif c'était du rap formaté par des maisons de disques et soi-disant agressif mais c'est que de l'image peur du contrôle non c'est pas c'est manipulé par des maisons de disques par quelque chose ce sont des quelque chose qui fait que c'est contrôlé du coup tu vois non ce n'est pas toute la vérité on ne peut pas croire ces choses là on ne peut pas croire ces informations là EP assez classique chez les EP peur du contrôle peur du formatage en tout cas franchement c'est assez rare que ce soit aussi dur à voir chez la plupart des gens c'est compliqué mais pas à ce point là là vraiment pour NECFE c'est assez compliqué de voir vraiment c'est quoi sa fonction de décision dominante est-ce que c'est ST est-ce que c'est SF juste est-ce que c'est T est-ce que c'est F est-ce que c'est TI ou FE c'est un peu compliqué à voir un peu trop par rapport aux autres mais c'est mais encore une fois on dirait un ST je n'ai juste pas eu assez de preuves ni de preuves genre formelles concluantes mais on dirait qu'ils peuvent plus de temps essayer de voir qu'est-ce qui est logique etc parce qu'on peut comparer les SEFE avec qui est un SEFE mais en fait dans cette colonne là personne mais par exemple il y a Tibo Inchep qui est ici par exemple ce ne sont pas les mêmes modes donc c'est un peu compliqué à dire mais Tibo Inchep a l'air de beaucoup moins essayer de comprendre les choses de Tibo Inchep il a l'air de beaucoup plus faire les choses parce que c'est cool parce que ouais on s'amuse etc tu vois c'est beaucoup plus un SF on voit qu'il est très plaît c'est de comprendre comment ça marche etc enfin quand même pas mal parce qu'il a un mode consomme c'est un WDCD etc donc il a quand même une bonne pensée enfin une bonne fonction T mais bon par rapport à Nekfe Nekfe a l'air un peu plus ST que Tibo Inchep par exemple après bon c'est très bien d'avoir quelqu'un ici mais je n'en ai pas dans mes documents il me semble enfin non je suis sûr même que je n'en ai pas non presque sûr mais bon bref on dirait un ST et son mode jeu on dirait qu'il est avant son mode sommeil donc vraiment là c'est juste on dirait qu'il est ici en fait on dirait juste qu'il est ici je ne sais pas je ne sais vraiment pas on verra la semaine prochaine c'est fortement probable qu'il soit ici aussi franchement moi j'ai plus de doutes entre les deux là en fait c'est entre les deux là que je doute plus ça je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça mais c'est aussi possible bon bref comme j'ai dit la semaine prochaine qu'est-ce que je raconte on verra en tout cas la prochaine fois les amis moi en tout cas je vous dis à la prochaine ça m'a fatigué putain au revoir trop de il est vraiment particulier prenez soin de vous à très bientôt au revoir le revoir le revoir